Je voudrais parler sur le bolsonarisme. Ce que je pense faire, c'est d'une part essayer de cerner un peu le système, ce que j'appellerais le système d'attitude du bolsonarisme. Si vous voulez, son ethos, cet ensemble de pratiques, de croyances, d'idées, enfin pénétrer un peu plus dans cet univers bolsonarien. Et en même temps, à la fin, parler un peu de la situation actuelle. Bon, mais avant cela, je vais commencer en disant deux mots sur le problème généreux sur la nature du bolsonarisme. Problème sur lequel je me suis prononcé plusieurs fois. C'est pourquoi je ne peux pas répéter, mais je vais quand même ajouter un certain nombre de problèmes, de questions. Bon, moi, ma perspective générale à propos du bolsonarisme, c'est le phénomène Bolsonaro, c'est de le mettre dans le contexte mondial et le penser comme une des expressions de l'extrême droite actuelle, de cette sorte de vagues d'extrême droite qu'on a au niveau international. Et je le mettrai dans le contexte international et un peu avec la grande durée. Je crois bien qu'il y a eu deux vagues autoritaires, celles des années 30, avec plusieurs formes, et il ne faut pas oublier ça. Et on a une deuxième forme, dont la première forme était liée au capitalisme sous, en général, sous la forme étatisante. Et cette dernière forme, en général, est liée à une version libérale, néolibérale du capitalisme. Mais en général, je crois qu'il faudrait mettre ces phénomènes, c'est une longue question sur le plan, c'est violent de parler à une minute ou deux minutes, mais je crois qu'il faudrait mettre ces questions, un phénomène comme le bolsonarisme, sur le fond, non seulement d'une histoire du capitalisme, mais d'une histoire de la démocratie. Une histoire de la démocratie. Je crois qu'il faudrait faire, il y a des gens qui l'ont fait à leur manière, mais je crois qu'il faudrait faire parallèlement à l'histoire du capitalisme, on va en parler, ou l'histoire du versant, du versant du libéralisme qui a donné origine, du versant du militarisme qui a donné origine au néolibéralisme. Il y a un autre versant qui a été un petit peu abandonné, mais qui avait été indiqué dans la théorie du classique, voilà, pour tous les versants qui remontent avant Foucault, d'ailleurs. Et je crois qu'il faut le lire sur le fond de cette histoire. D'ailleurs, à propos du néolibéralisme, je crois qu'il y a deux choses, il y a deux niveaux auxquels on peut considérer ce concept. D'une part, il y a un peu le capitalisme d'entretemps, et dans ce sens-là, Bolsonaro est très lié à tout ça. Et d'autre part, ça représente une tendance en partie au sens large, qui dans le cas de Bolsonaro est représentée par l'équipe de Gaines. C'est-à-dire qu'il y a le néolibéralisme au sens plus général, il y a une partie néolibéral. La partie, ce n'est pas nécessairement un parti politique, c'est un seul groupe. Et là-dessus, Bolsonaro a un rapport, évidemment, mais ce sont des rapports, et c'est compliqué, et c'est difficile. En général, je caractériserais, je crois que la bonne, une bonne caractérisation de ce phénomène, c'est « révolution conservatrice », c'est un terme qui a été connu, mais qui a été utilisé par Marcos Noble, et par mon ami Artur Kuzn-Bernard. À l'autre terme, c'est « démocrature », « démocrature », qui désigne en général des phénomènes comme le gouvernement urbain, ou le gouvernement polonais actuel, c'est une dictature qui a l'apparence de la démocratie, et dont les ressorts principaux, c'est le blocage de l'internance. On se fait élire de façon plus ou moins légale, plus ou moins illégale, et ensuite, on bloque au nom du peuple. C'est ça, et pas le plus ou moins du peuple, parce qu'ils ont eu une majorité. Une majorité, à partir de là, comme si la démocratie était tout simplement de se faire élire pour une majorité. Et la majorité, deux dans leur cas, en plus, mais « démocratie » a aussi respect pour les minorités, ou pour ceux qui ont été battus. Bon, là, il y a une longue histoire à commenter, mais je voudrais entrer un peu dans les détails, un peu dans ce monde, pour sortir un peu de nos débats, comme on a fait souvent, à propos de bolsonarisme. Je voudrais cerner un petit peu son ethos interne. Je ne pense pas envahir trop le terrain de notre ami Itaulmoissé, qui avait fait des analyses là-dessus, je ne suis pas compétent pour le faire, mais je ne voudrais pas. Le seul problème, c'est quoi, quel est, en termes de désignation, où est le bolsonarisme ? Je vais parler un petit peu de bolsonarisme, ce que le panne, ça vaut un peu pour Bolsonaro, pour sa pratique, etc., et en même temps pour son idéologue, qui est Olavo de Calvary. Ce n'est pas le rapport Olavo et Bolsonaro, et ce n'est pas peu de choses. Il avait quatre livres au moment de faire son discours de Calvary Victorieux. Un de ces livres était un livre d'Olaf. Le reste était la Constitution, la Bible et un livre de Churchill. Et Olavo nommait deux ministres. On est des ministres parmi les plus extraordinaires qu'on a eus dans l'histoire du Brésil. Voilà, alors je vais essayer de cerner un petit peu ça, j'espère que ça ne devienne pas trop pédant. Mais je crois qu'il faudrait faire et penser sous plusieurs aspects ce phénomène. C'est ce qui serait le registre logique, le registre éthique, le registre érotique et le rapport à l'histoire. Voilà, je crois qu'il y a un peu de philosophie, pas bon. Et tout d'abord, les registres logiques, c'est comment ça fonctionne ? On dit toujours que c'est du délire, ou c'est du délire en général. Mais c'est un mélange de délire et de sophisme, d'arguments sophistiques, c'est-à-dire d'arguments dont les conclusions sont délirantes, mais sont construits sur des vérités apparentes. Moi, je me suis disposé à faire un peu l'analyse du discours de Laveau, j'ai beaucoup de matériaux, je vais rester par là, je vais rester là, je vais passer la vie à l'analyse du discours de Laveau. Mais c'est un tissu de sophistique, d'erreur de logique. Pour les gens qui connaissent un petit peu la logique, il y a des syllogismes de quatre termes, il y a des conditions nécessaires qui apparaissent comme suffisantes, et ça permet les conclusions les plus bizarres, en tout cas, au timer, au rame, à l'anceste, sur ce que je veux dire. Tout ça est construit, d'ailleurs, on l'a à étudier beaucoup de ça. Et donc, on a le fake news directement, et le fake news, disons, comme résultat des arguments sophistiques. En général, je trouve qu'il faut le faire, il faut travailler, les construire, parce qu'il y a des gens qui se trompent, on ne va pas convaincre Laveau, les consolares, mais il y a un public qui est un peu attiré par ça, et il faut faire ce travail, mais enfin, de façon un peu limitée, parce que sinon, on perd un temps énorme. Et, alors, ils mettent ces discours dans les machines, WhatsApp et tout le reste, ils ont un public énorme, un public de centaines de milliers, et tout ça devient vérité. C'est un peu, on pense un peu à l'émission de monnaie par des banques, par l'État, il y a le cours forcé. On dit, un tel, il est à bout d'arguments, il dit, ben il a, il est malade, il a ceci, c'est pas. Alors, ça, c'est radiffusé, il est bien, en vérité, il y a 200 000, 300 000 qui vont répéter que ça vient comme ça. Et, enfin, Marie-Mariel, elle est vivée avec je ne sais pas qui, bon, voilà, ça fait bien vérité. C'est une sorte de cours forcés, et, bon, et ils vont s'alimenter de cela, et, enfin, ce sont souvent des lanchages médiatiques, qui sont extrêmement sérieux, et qui s'accompagnent de menaces de mort, de menaces de mort et un charge médiatique. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième registre, le registre éthique. Là, c'est assez intéressant, parce que, et on ne sait pas peut-être pencher suffisamment sur le fait, comme il est l'ennemi de faible, ou de supposé faible. C'est un type qui n'aime pas les femmes, les noirs, les indiens, les handicapés, les homosexuels, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une sorte de, je ne sais pas, des darwinismes sociaux, des nichéisme très vulgaire. Et ça, c'est intéressant. Je crois qu'il faudrait, bon, il se dit contre le coétalisme, le coétalisme, ça veut dire, coétalisme, c'est-à-dire avoir la pitié, contre l'attitude de ceux qui ont de la pitié. Alors, ce qui est intéressant, à mon avis, et contre le politiquement correct, qui a aussi l'éthiquement correct, qu'au fond, c'est, à part des exagérations, c'est le respect pour nous, des choses comme ça. Il veut libérer la parole avec tous les guillemets du monde sur cette libération. C'est permettre de faire séparer tout ce qu'il y a de pire à l'intérieur de nous-mêmes, finalement. Et là, c'est intéressant, parce que je crois que c'est nettement anti-chrétien. Je ne le dis pas seulement pour des raisons tactiques, ça, ça, il faudrait faire, faire, montrer bien que ça va. Mais c'est, effectivement, contre le christianisme, contre le projet primitif, le coétalisme, c'est la religion. C'est la religion du politiquement correct, c'est la défense des pauvres, des misérables, des femmes qui sont censées être faibles, etc., etc. Donc, c'est nettement ce type de choses qui caractérise leur éthique. Je passerai à l'érotique. Là, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui sont occupés un petit peu là-dessus. C'est un discours moralisant. Mais qu'on connaissait déjà, dans d'autres cas, il y a même un texte, un texte d'un philosophe là-dessus. C'est moralisme qui est très proche de la pornographie. C'est un discours moralisant, mais qui est pornographique. Vous voyez le cas de Damas. On ne sait pas très bien si elle est moraliste, ou si elle est en gaffe. Je vous en raconte, la part, la masturbation des enfants en Hollande. C'est un petit livre pur. où les Hollandais ont protesté. Et elle donne tous les détails pour des filles, comment il faut, pour les garçons, et tout, chacun. Bon, voilà. La même chose avec lui. La même chose avec Bolsonaro, avec l'histoire du... On ne sait pas, c'est-à-dire que la douche d'or, la douche d'or. Voilà, c'est la même chose. C'est un mélange des deux choses. Et il y a quelqu'un qui a un blog, qui avait parlé de la scatologie de Bolsonaro, un lien scatologie, ou à l'autre sens du terme scatologie, qui est la fin du monde. Les deux sont liés. Parce que c'est le moment de la pureté, le moment de la... le règlement de compte, etc. Le moment où la justice va exister. Bon, et il y a la saleté et la scatologie qui vont indiquer le royaume de l'homme. La pitié est un peu près cela, mais je parle un petit peu du sexe, de la pornographie et du moralisme. D'ailleurs, ça c'est général, ça c'est général, c'est le 4 ans, c'est le 4 ans, ils sont tous comme ça. Il faudrait approfondir un peu plus cela. C'est une tentative de démoralisation, de destruction du présent au nom d'un moralisme et tout ça. Et finalement, l'attitude vis-à-vis de l'histoire, qui est l'attitude qu'ils ont en commun avec les radicaux droits américains, mais même au-delà de leur cercle, parce que mon impression, c'est qu'ils sont moins liés au nouveau... au nouveau libéralisme qu'à l'ancien, les nouveaux conservatismes, qu'à l'ancien, les nouveaux conservatismes, mais ils ont tous certaines choses en commun. C'est, disons, un antidémocratisme profond. Ils voient le procès, une horreur de la modernité, une horreur terrible de la modernité. Ils voient l'histoire comme, selon, en prenant une idée des grands libéraux, comme un mouvement vers l'égalité. Mais un mouvement qui laborde. Il y a un vent de l'égalité dans l'histoire et il faut absolument freiner ça. Il faut freiner absolument parce que c'est une poussée maligne, absolument maligne. Il faut absolument... Et ils ont une horreur très marquée par les principes démocratifs, par 89, les nazis. Ils ont ça en commun avec la première part. Et, bon, et donc c'est un indi, c'est un petit lumière, c'est un petit progrès social, bien entendu. En même temps, ça consiste avec un progressisme au sens vulgaire. Ils sont pour le nucléaire, ne croire pas au danger pour l'environnement et tout ça. Les deux choses sont liées. Et tout ça se fait comment ? Au nom d'un mot d'ordre qui est aussi... d'une position qui est aussi contradictoire, qui est le nationalisme, mais qui vient lier à une politique qui est le contraire du nationalisme. Son nationalisme, il offre de base militaire aux États-Unis immédiatement. Mais comment on fait tout ça ? Les deux choses ensemble, sont nationalistes, et sont ce qu'on appelle intridistes, c'est-à-dire vendent patrie, des gens qui vendent patrie. Les deux choses vont ensemble. Et on vend la patrie aux États-Unis, et plus particulièrement aux États-Unis, de Trump. Ils sont très liés à Trump. C'est ça, sur un des leurs grands ennemis, et Obama. Ils ont encore des démocrates américains. Voilà le cadre général, qui est celui d'une sorte de révolution conservatrice. Combien de temps j'ai encore ? J'ai combien de temps ? Jusqu'à 45, 10 minutes encore. J'ai encore ? 10 minutes. 10 minutes. Ah, très bon. 10 minutes. Bon. Donc, tout ça donne le cadre général d'une révolution conservatrice. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement de la violence et de la brutalité, qui sont des marques bien nettes. Mais ils ont, au moins pour le cas d'Olaro, ils ont une idéale de société, si vous voulez, pour l'Olaro, qui est, où il y a la violence, où il y a l'oppression, qui n'est pas nécessairement un idéal capitaliste. Le cas d'Olaro, le cas de Bolsonaro, c'est plus compliqué. Et il accepte le capitalisme, mais ils ne sont pas des grands fanatiques du capitalisme. Il faut toujours discuter, c'est ça, c'est l'idéologie simplement, moi je ne crois pas, je crois que c'est autre chose. C'est, il faut, il faut, c'est différent simplement, la distance qu'ils prennent des années, des années, mais pas, disons, celle du nazisme, par exemple. Le nazisme, finalement, le grand capital est devenu presque un instrument projet d'asile et non le contraire. Ici, on n'est pas là, on n'est pas là. Mais enfin, il y a un projet des sociétés qui vendent de là, qui est un projet moral, un projet politique, et qui évidemment, indique une société de violence et elle est liée à la violence nécessaire pour réaliser cette société. Et disons que finalement, la violence se cristallise et elle devient une fin d'un soir, il parle de mort et de torture, tout ça va, ce motif qui est un peu instrumental des réalisations pour réaliser leur projet devient une fin d'un soir et il ne s'agit pas simplement de la violence, il est de la haine, de la haine, parce que le réel qu'on combat n'est pas seulement erroné, mais il est pourri, et donc on va avoir horreur de tout cela. Et ce thème se cristallise et les discours apparaissent comme sadiques, chose comme ça, enfin, Borsonaro, député, qui discutait l'alternative torture-mort, on va tuer, on va torturer les jeunes à gauche, etc. Bon, alors tout cela est vendu par un personnage qui, on pourrait dire qu'il n'a pas de charisme, ou bien il a le charisme de l'encomment, on peut choisir, ou bien il n'a pas de charisme et on invente un charisme qui consiste dans le manque de charisme, ou on pourrait dire plus simplement qu'il a le charisme de l'encomment. C'est tout à fait différent du charisme dans Mussolini, non seulement dans Mussolini, dans Hitler, mais même dans Salvini, même dans Trump. Salvini, il enlève la chemise comme Mussolini, il se présente comme autre chose. il ne fait pas ça, il est l'encomment, il est l'encomment. Voilà ce que je voudrais dire en général sous ces traits, ça nous intéresse parce qu'on cerne un peu de quoi il s'agit, quel est l'ennemi, comment tout ça fonctionne. Évidemment, tout ça, il faudrait le théoriser à partir de cette émission. Et je vais occuper la fin de notre partie de mon exposé pour parler un petit peu de la situation actuelle parce que je juge que c'est très important, en commençant par le résultat de l'élection de le sens de l'élection de Bolsonaro. Je ne parlerai pas des causes, etc. J'en ai parlé et je crois que c'est possible. C'est une causalité extrêmement complexe qu'on peut reconstituer où il y a le déterminisme, où il y a en même temps la contingence. Tout ça peut se faire, mais je vais laisser un peu de côté. comment est-ce qu'il a gagné immédiatement en termes d'électeurs ? Je crois qu'il y a une partie, ça nous intéresse aussi pour la France à mon avis, je crois qu'il y a une partie d'électeurs qui sont effectivement violents, fascisants, les grands machistes, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, qui sont violents, personnalités autoritaires. Ça, dans tous les pays, ça existe, je ne sais pas combien de millions et c'est une sorte d'électorat captif de ces gens-là. Si vous avez vu des documentaires à l'électorat, on voyait les gens qui disaient je n'aime pas les Noirs, je ne peux pas mélanger les races, etc. Il y a ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu beaucoup de gens qui, surtout à cause de l'horreur du PT, justifié ou pas, qui ont voté pour lui. Et là, je crois qu'il faudrait réfléchir un peu parce que tous ces gens-là partent de la philosophie dominante qui est quoi ? De l'étance dominante qui est quoi ? Qui est utilitariste. C'est-à-dire que la valeur qui domine dans la société, qui domine tout le monde et nous-mêmes, finalement, c'est l'égoïsme. Et le fascisme, le néofascisme, la brutalité, ce n'est pas l'égoïsme, c'est la brutalité. Mais comment on passe de l'égoïsme à la brutalité ? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a un pont. Il y a un pont. Quand on parle avec un épicier, parfois je me demande « Est-ce qu'il serait un fasciste ? » Il dit « Oui, peut-être qu'il pourrait être un fasciste. » Et parfois, on n'a pas cette impression. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une couche de générosité au niveau de l'éducation, etc., qui puisse couvrir l'égoïsme. L'égoïsme abandonné à soi-même, ça peut donner du fascisme. On veut le profit, etc., mais politiquement, il y a un système qui est très bon. On a un chef qui va garantir tout ça, sa complication, etc. Alors là, je crois qu'il y a une réflexion à faire sur ce rapport entre égoïsme et brutalité, c'est-à-dire sur utilitarisme et néofascisme. Tout ça vient, évidemment, de la décomposition de la droite traditionnelle. Il y a un troisième groupe qui a participé et qui a voté pour lui. Je crois que ce sont des gens ignorants, qui manquent naïfs, qui manquent d'informations. Moi, au Brésil, en parlant avec certaines personnes, ils disaient « Moi, je ne voulais pas voter pour le PT, je vote pour lui, les politiciens sont tous égaux, etc. » C'est la bêtise, finalement. Et beaucoup de gens qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus. Il y a une masse énorme qui s'est abstenue. Quelques 30 millions ou 40 millions en tout. C'est ces gens-là qu'il faut travailler. Et là, je crois que, c'est un peu banal ce que je veux dire, mais c'est intéressant tout de même. Je crois qu'il y a un rôle abétissant. Vous le direz partout, mais attention, au Brésil, c'est autre chose. C'est un matraquage de bêtises tout le temps. C'est le football, le culte des nouvelles, qui ne sont pas toutes mauvaises, mais il y a le culte, les gens entrent là-dedans. Alors, ça a dû avoir un rôle. Il y a des gens qui, dans les interviews, on disait, il y avait des gens qui ont voté pour Bolsonaro parce qu'il était sincère. Il est sincère. On montre un type de sincère. C'est-à-dire, c'est un brave type sincère. Ça, c'est un monde de quelqu'un qui fréquente les programmes d'animation, de TV, mais d'autres qui ne sont pas les françaises. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis à cheval sur les deux pays. Ça n'a rien à voir les deux systèmes médiatifs. Et ça a donné comme résultat un gouvernement qui, pour reprendre, paraphraser une phrase célèbre, réunit le pire et les plus obtus, si vous voulez, dans lequel il y a les fils des présidents qui sont des protagonistes et qui pratiquent une sorte de destruction des institutions au Brésil. Ils sont en train de détruire tout, les affaires étrangères, la santé, la propriété publique, les retraites et réservent leurs coûts pour la presse, pour l'université, pour les partis. C'est là que ça va se décider. Ça va se décider. On n'a jamais vu rien de comprendre et on ne peut pas comparer avec le passé. Alors, on a maintenant deux possibilités. Qu'est-ce que peut se passer ? Il y a une possibilité de perspective, des hypothèses pour l'avenir. Il y a une hypothèse un peu plus optimiste. Celle, on dirait qu'ils vont détruire beaucoup de choses. Ils l'ont déjà détruit en trois mois. En trois mois, ils l'ont déjà fait pas mal de choses, des projets sur les armes, etc. Mais il y a une hypothèse qu'il n'arrive jusqu'à là, jusqu'au bout. Au bout, c'est quoi ? Au bout, c'est un gouvernement comme on... C'est de passer vraiment à un gouvernement comme un gouvernement qu'on vend, qu'on prend. On n'est pas là. On n'est pas là. On va d'intégrer. Les facteurs qui pourraient les amener là, d'une part, ce sont les luttes internes entre eux, parce que le Bolsonaro, j'ai déjà parlé de ça aujourd'hui, est monté sur une pyramide où il y a les militaires, les juges, les religieux, la milice, dans un sens, et le noyau, le noyau central qui est le noyau fasciste de Olav, Bolsonaro et ses enfants. Bon, tout ça est compliqué. Il y a de l'origine déjà pas mal d'histoire d'affaires et tout ça. C'est un facteur. Un autre facteur, c'est la médiocrité du personnage quand même. Il ne faut pas oublier que ce type-là, sauf erreur, il est seulement... Non seulement il n'a pas de... Il n'a pas de tariste, mais il est assez médiocre. Il n'est pas... Il n'est pas urbain. Il n'est pas Trump. Il n'est pas Mussolini. Il n'est pas... Il n'est rien de ça. Et ça pèse. Ça peut aider jusqu'à un certain moment parce qu'il exploite, mais ça, ça peut pèser. Et finalement, je crois qu'il y a un autre facteur qui est important qui est le fait qu'ils n'ont pas même un début, même une forme fictive des politiques sociales. Tous ces gens-là font un certain type de travail social. Saldini, elle a un projet. En Pologne, par exemple, en faisant un projet social, le nazisme, le fascisme avait la force avec joie. C'est-à-dire que le populisme de droite passait parfois au populisme de gauche dans certains moments. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de procession. Sauf toute petite phrase. Rien. Un projet qui est un projet antipopulaire qui va liquider la sécurité sociale. Alors, on se demande si ça va tenir. ça, c'est un peu compliqué. C'est trop violent. C'est trop brutal. Ça, c'est nouveau. Et alors, ça, c'est l'hypothèse optimiste. L'hypothèse pessimiste, c'est que petit à petit, un dépit du tout, ils vont ranger les institutions, ils vont gagner. Ils continuent. Ces armes sont celles que j'avais indiquées. L'harcèlement médiatique et les menaces, plus la manipulation qu'il faut. Et ils vont petit à petit obtenir une victoire jusqu'à ce qu'on passe vraiment à un autre régime. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'élection. Et on n'aurait pas d'élection. En Pologne, il y a des élections. Les honnêtes sont complètement contrôlées. Bon, je vois que les luttes immédiates qui vont se poser sont autour du STF, de la Cour suprême. On n'a pas beaucoup d'envie de défendre les juges de la STF, mais il faut les défendre absolument. Ils sont à un rempart. Ils sont à un rempart. Et ils visent directement. Il y a des projets spécifiques pour voter. Et si on perd la STF, ils ont perdu. Ils ont perdu. Parce qu'ils ont un système judiciaire. Au niveau judiciaire, c'est un des piliers dont on parle très peu de l'Obsaléry, c'est les juges. Ils ont des juges néo-fâchis, fachos, qui font des manifestes et tout ça. Alors, si on perd, c'est-à-dire... Et l'autre, c'est l'école. L'école, c'est un parti. Ils vont attaquer l'université. Et donc, ce sont les deux luttes que ça donne. Bon, je dois terminer. La gauche, où en sommes-nous ? La gauche est désorganisée. Il y a énormément de travail à faire au niveau des groupes religieux, au niveau du judiciaire, au niveau du monde intellectuel, etc. Elle est désorganisée. À mon avis, ni le message pétiste tient beaucoup, ni le message de l'écran de gauche est suffisant. Je suis convaincu qu'il faudrait renouveler sérieusement. Une campagne comme celle de Loulalivre, oui, c'est sympathique, mais on ne peut pas faire la politique sur la base de Loulalivre. Je suis absolument contraire. Je suis absolument contraire. Les gens ne prennent pas en considération combien le PT a été rejeté. Je ne comprends pas toujours du prestige, mais on ne pense pas que non seulement Loulalivre, mais même Haddad qui était un très bon candidat, il avait 40% de rejet. Et ce rejet, bien sûr, je viens de la droite, mais il cache quelque chose qui est la perte d'appui. À mon avis, il faudrait passer à autre chose, c'est-à-dire faire ce que le PT n'a pas fait, une grande autocritique à propos des questions des corrupions, parce qu'il y a eu beaucoup de corrupions, même si les jugements de Loulal sont faux, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, il faut que ça ne s'arrête pas absolument, et ça, un rôle important, ce n'est pas simplement un problème important, un problème des principes, c'est un problème des politiques, des tactiques politiques. Il faut qu'on gagne, il faut absolument qu'on gagne la partie de la classe moyenne qui peut être gagnée. Il y a 30 millions de gens qui n'ont pas voté pour le conventionnel, 30 ou 40. Alors, ces gens-là, il faut travailler. Et là, il faut, encore aujourd'hui, il faut revenir sur tout ce qui est erroné dans les gouvernements de l'Ontrétien, je ne le suis pas revu, il faut infinir une fois pour toutes avec les histoires de Venezuela, de Maduro, etc., même si l'autre côté n'est pas mieux. Ça, il faut absolument les idées, il ne faut pas récompenser et essayer de gagner la classe moyenne. C'est possible. C'est une partie, une partie est pauvre, mais une partie, on peut gagner. Le meilleur élément de l'Ontrétien, je pense, c'est Haddad, mais Haddad, il continue de glir, glir, je ne dis pas qu'il va sortir, mais il pourrait avoir une attitude un peu plus combative là-dessus. Je crois que si on ne fait pas une rupture, si on continue avec le choix, nous la livre, etc., on s'est rabattu, on s'est rabattu, certainement, il faut une rupture, simplement, on n'a pas de partie, on n'a pas du leader, on n'a presque rien. J'invite les jeunes qui veulent faire la politique, on a besoin des gens de 35 ans qui veulent faire la politique, mais la politique est violente. Comment est-ce qu'on va convaincre un jeune à dire, écoute, tu vas faire tes études, très bien, on a besoin, mais voilà, dans ce sens, Haddad était, effectivement, un personnage essentiel. Il continue à être important, mais dès l'homme qui est obligé, qui est obligé, il pourra faire un bon travail, on aurait besoin des gens nouveaux. disons, au niveau intellectuel, on est très bien, il y a beaucoup, je ne vais pas donner de nom, mais voyez ce qui existe dans l'âge de 35, 40, c'est qu'il y a des bons économistes, des bons, et des gens qui participent de la politique et tout ça. Mais, en général, ce sont des hommes et des femmes politiques, ce ne sont pas des gens qui veulent, parce qu'effectivement, il y a peu de gens qui se décident à participer de la politique, la politique, voilà, c'est une belle affaire, très mauvaise affaire. Je n'ai pas le courage de dire un peu, tu vas faire la politique, mais c'est un sacré, c'est un sacré. Mais enfin, c'est ça qu'il faudrait faire et se convaincre que, enfin, et dans ces deux groupes, je fais la critique des deux groupes, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gens très bien, même dans le PCI, il y a, dans le Somme, il y a, dans l'Australologie, il y a beaucoup de gens très valables, à Rio, il y a un groupe qui est bien. Mais il faut, il s'agit non seulement de l'avenir de la gauche, mais de l'avenir et de toute la démocratie au sens du 19ème année, force démocratique, et de l'avenir, et de l'avenir du pays. C'est ça qui est la question. C'est notre survivance comme pays qui est là. On a une dame, on a une dame, dans ce sens bref, que nous intéresse, là, Arthur Huil, Adorno le critiquait parce qu'il représentait Hitler comme, je disais, il représentait Hitler comme gangster, il disait, ça banalise Hitler, et bon, pour Hitler, c'était vrai un peu, mais c'était, enfin, les tueurs, des millions, des millions, bon, mais dans notre cas, l'image de la guerre, ça va, c'est bien, c'est une gangue, c'est une gangue terrible avec les enfants et tout ça, et c'est, la première chose qu'on sent, c'est qu'il est terrible d'être obligé de s'occuper de ce genre, de ce type de gens, c'est tout ce qu'il y a, c'est vraiment le scam, le scam du pays, qui a occupé le pouvoir. Et toutes les meilleures forces sont marginalisées, et ces forces sont multiples et des traits brutalisées. Bon, je reste là. Le point qu'on m'a demandé de traiter, à savoir l'existence d'un nouveau fascisme, d'un néo-fascisme, en commençant peut-être par m'excuser de ne pas traiter spécifiquement du cas brésilien, essentiellement parce que je n'en suis pas spécialiste, et j'aurais peur de dire toute une série de bêtises, mais j'espère que ce que je dirais peut quand même être en partie utile pour contribuer, disons, à prendre certains traits de la situation brésilienne et du bolsonarisme. Alors, poser la question d'un nouveau fascisme suppose, évidemment, tout d'abord d'aborder la question tenace et difficile de la définition du fascisme, parce que si on estime que quelque chose comme du fascisme revient aujourd'hui sur le devant de la scène politique non pas simplement nationale, c'est-à-dire française, brésilienne, italienne, etc., mais sur le devant de la scène politique mondiale, avec ce que tu disais, une vague, une sorte de vague que moi je qualifierais de néofasciste au plan mondial, il faut à l'évidence préciser ce qui constitue le cœur du fascisme, c'est-à-dire ce qui, au-delà d'inévitable et d'indéniable d'ailleurs aux transformations historiques, qu'est-ce qui justifie d'affirmer que c'est bien le fascisme ou du fascisme, quelque chose comme du fascisme qui fait retour sous des formes parfois méconnaissables et en tout cas sous des formes nouvelles. Alors de quoi parle-t-on ? Alors j'ai évidemment pas le temps d'aborder le débat historique, les débats d'historien et les débats théoriques en théorie politique sur le fascisme et d'évaluer l'ensemble des différentes solutions qui ont été proposées à ce problème épineux de la définition du fascisme, mais je voudrais tout de même insister sur la nécessité de prendre au sérieux le type de projet un peu dans le sens de ce qui a été dit en partie avant sur le bolsonarisme, c'est-à-dire de prendre au sérieux le type de projet, le type d'idéologie spécifique du, on pourrait dire aussi le type d'éthos qui est au cœur, ce qui n'est pas exactement la même chose d'ailleurs, ce qui est au cœur du fascisme, si du moins en tout cas on souhaite comprendre comment les mouvements fascistes ou néofascistes peuvent se développer d'une manière qui s'avère en réalité relativement autonome de la bourgeoisie ou des bourgeoisies et des représentants politiques organiques des bourgeoisies, contrairement à une idée répandue, disons, dans ce moment une partie de la gauche et notamment de la gauche révolutionnaire. Ce qui implique de rompre avec une stratégie, je dirais, réductionniste qui tend à ramener le fascisme à un simple instrument du capital ou un simple bras armé de la bourgeoisie ou de telle ou telle fraction de la bourgeoisie que celle-ci que la bourgeoisie utiliserait contre les classes populaires dans des moments historiques où son pouvoir ou ses privilèges seraient directement menacés par une révolution sociale et politique imminente. Ça, c'est vraiment une conception, je dirais, que je qualifierais moi de pseudo-marxiste qui me semble absolument intenable au vu des exemples historiques que nous avons et ce, pour au moins, deux raisons que je vais développer rapidement. D'abord, cette vision du fascisme comme bras armés ou comme instrument du capital qui est une vision à la fois instrumentaliste et fonctionnaliste instrument du capital et ayant pour fonction de détruire le mouvement ouvrier la démocratie, etc. et qui réduit le fascisme à ça cette vision repose sur une erreur quant au type de crise au nom de laquelle les fascistes conquèrent le pouvoir politique. Il ne l'obscète pas au moment d'une crise de type révolutionnaire c'est-à-dire au point haut lors d'un point haut de la mobilisation des classes populaires pour leurs intérêts mais au contraire dans un point bas dans un moment d'affaiblissement dans un moment de désorientation dans un moment de démoralisation des forces démocratiques et des forces de gauche et des classes populaires. Une fois qu'on a compris ça la vision qui fait les fascistes le dernier rempart dont disposerait la bourgeoisie face à une révolution éminente ne tient plus et le recours aux fascistes par la bourgeoisie en quelque sorte devient inconvréhensible. Pourquoi le roi Victor Emmanuel III alors même que la révolution je crois que la séquence pré-révolutionnaire des deux années rouges est déjà derrière l'Italie pourquoi il appelle Mussolini au pouvoir fin 1922 ça n'a pas beaucoup de sens de la même manière pourquoi la bourgeoisie allemande qui n'a pas confiance sur la classe dominante allemande qui n'a clairement pas confiance dans ce qu'elle perçoit comme une espèce de clown dangereux mais un clown qui est Hitler et en tout cas instable pourquoi elle l'appelle au pouvoir en janvier 1933 alors même qu'il n'y a pas de menaces de révolutions précisément à ce moment-là et on peut même qu'on en est assez loin alors donc ça devient d'une certaine manière encore incompréhensible alors l'autre point c'est que cette vision du fascisme ça ne permet pas de comprendre comment les fascistes tout simplement parviennent à obtenir une audience de masse ce qui les distingue d'autres mouvements en tout cas de mouvements réactionnaires de gens qui foment des coups d'état militaire qui ne disposent en général pas du nazisme social et politique de masse dans les sociétés les fascistes leur particularité c'est qu'ils parviennent à un certain stade de leur développement à construire une audience de masse dans la société au moins sur un plan électoral alors s'ils ne sont qu'un bras armés du capital si leur idéologie ça se résume à détruire la gauche ou les gauches le mouvement et à écraser politiquement les classes populaires à allier toute forme de démocratie on voit mal comment ce projet-là aurait pu trouver l'oreille de large segment des populations européennes au cours de l'entre-de-guerre et d'ailleurs au-delà de l'Italie et de l'Allemagne donc il faut prendre au sérieux la manière dont les fascistes disons sont parvenus à élaborer des idées à bâtir des mythes à produire des affects et des désirs qui se sont branchés en quelque sorte sur des idées sur des mythes sur des affects et des désirs qui étaient présents dans les populations qui circulaient d'une certaine manière ou alors la manière dont les fascistes ont donné à ces idées à ces mythes à ces affects une forme politique comment ils les ont cristallisés à travers un discours mais aussi à travers des formes d'organisation donc le fascisme ça désigne un certain type de projet politique qui s'incarne dans des mouvements politiques spécifiques qui cherchent à conquérir une audience de masse pour obtenir le pouvoir politique mais qui s'incarne également dans des affects et des désirs de ce point de vue là je pense qu'il n'y a pas à reposer contrairement à un article récent de quelqu'un comme Alain Bonsard un article par ailleurs intéressant il n'y a pas à reposer le fascisme comme une espèce de régime possible à venir et le fascisme comme désir ou comme affect qui serait déjà présent dans les subjectivités ou dans les fonctionnements de l'État dans les fonctionnements même ordinaires de l'État capitaliste par exemple en France vis-à-vis des migrants on peut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fascisation dans certains fonctionnements de l'État au sens où par exemple il y a déjà des poches d'exception vis-à-vis de certaines populations notamment je dirais les migrants ou par exemple les roms donc il n'y a pas à reposer ça en quelque sorte le fascisme c'est tout cela c'est à la fois des processus de fascisation en cours et des formes plus cristallisées c'est-à-dire des organisations voire des régimes politiques donc le fascisme c'est à la fois un déjà là et un quelque chose d'avenir donc une fois qu'on a dit ça j'en viens à ma proposition de définition qui combine je dirais ce que les fascistes disent vouloir faire et ce qu'ils font effectivement si on ne veut pas se contenter de caractériser le fascisme par son ultra-autoritarisme et son ultra-nationalisme xénophobe il faut préciser le type de projet qui porte le projet fasciste c'est un projet de régénération d'une communauté imaginaire je dirais une communauté qui peut être présentée par les fascistes même soit comme une nation soit comme une civilisation ou encore comme une race où l'un peut faire corps avec l'autre d'ailleurs la nation allemande fait corps avec la race aryenne etc mais c'est un projet qui postule que cette régénération nationale ou civilisationnelle ou raciale ne peut être obtenue qu'à la condition que la communauté imaginaire en question se purifie c'est à dire se débarrasse de ce qui non seulement l'éloigne de son essence fixée une fois pour toutes sur un plan qui peut être illusoirement biologique ou culturel pseudo-biologique sur un plan pseudo-biologique ou sur un plan disons identitaire pour reprendre un terme qui est utilisé par les examens contemporaines mais également que cette communauté originelle se purifie de ce qui la divise de ce qui fracture son unité interne qui voilà et donc on voit assez bien que cette opération que vivent les fascistes de régénération par purification implique assez nécessairement le nettoyage ethnique sous des formes plus ou moins criminelles et implique assez nécessairement l'écrasement de tous les mouvements de contestation de tout espace d'intervention populaire autonome ou relativement autonome de l'état et même de toute forme d'état de droit alors j'en viens à présent à mon deuxième point qui vise à discuter certaines des objections ou certains disons des arguments généralement avancés pour affirmer que ce n'est pas le fascisme qui ferait retour mais autre chose de complètement neuf qui n'aurait rien à voir et qui émergerait spécifiquement de notre temps en général dans le discours politique et médiatique mainstream ce qui émergerait c'est le populisme c'est à dire une catégorie qui me semble assez bien faite pour tout mélanger pour dépolitiser d'ailleurs le traitement des extrêmes droites et in fine pour ne pas comprendre grand chose de ce qui les caractérise spécifiquement alors je passe sur l'argument je passe rapidement sur l'argument le plus courant qui permet en général de congélier l'idée d'une continuité souterraine entre le fascisme historique et les extrêmes droites contemporaines à savoir que ces extrêmes droites ne se réclameraient plus du fascisme et encore moins du nazisme alors il est bien évident que les dirigeants d'extrême droite ne sont pas suffisamment idiots pour se réclamer de ce qui dans l'imaginaire collectif reste le nom pour beaucoup pour une grande partie des populations européennes et au niveau mondial qui reste le nom de l'abjection politique et les dirigeants d'extrême droite des extrêmes contemporaines sont très clairement passés maître depuis bien longtemps depuis plusieurs décennies dans l'art de l'euphémisme dans l'art du plein d'oeil et ça puisé dans le répertoire idéologique le plus classique d'ailleurs de l'extrême droite fasciste sans avoir à s'en réclamer exclusivement un autre argument courant c'est que ces extrêmes droites contemporaines se seraient convertis à la démocratie ou en France à la république il y a tout un discours qui a été défendu par des intellectuels ou des hommes politiques d'ailleurs dans lequel le FN par exemple serait devenu républicain qui se serait converti à la république dans la mesure où ces partis respecteraient les procédures électorales n'auraient plus pour viser de détruire la démocratie parlementaire etc. Alors à ça on doit nécessairement rétorquer que les fascistes de l'entre-deux-guerres faisaient déjà un usage intensif de la scène électorale que par ailleurs ils sont parvenus au pouvoir non pas par des coups de force de type militaire ou armés mais par la loi légale et que par ailleurs ils se caractérisaient par une attitude très profondément ambivalente vis-à-vis de la démocratie si on lit par exemple la description que donnent Mussolini et Gentil et du fascisme on s'aperçoit qu'il y a des discours tout à fait contradictoires à l'intérieur d'un même texte sur la démocratie en gros en gros ils alternent entre un discours de mépris vis-à-vis de la démocratie considéré comme un régime faible comme un mode de gouvernement faible et un discours qui appelle à une revitalisation plébiscitaire de la démocratie par ailleurs je pense qu'il faut faire remarquer que le caractère parlementaire de la démocratie à notre époque est d'ores et déjà largement fictif en particulier en France en raison notamment du pouvoir exorbitant dont dispose l'exécutif dans le cadre de la Vème République et par ailleurs ce présidentialisme n'a pas cessé de se renforcer au cours des deux dernières décennies donc ça me semble un argument qui ne tient pas d'autres arguments sont à mon avis plus importants à prendre en compte et c'est sur ces arguments que je voudrais maintenant m'arrêter le premier c'est le rôle de la violence extra-étatique sous la forme d'organisations paramilitaires de masse dans le rôle crucial qu'a joué cette violence extra-étatique dans l'ascension des fascistes et qui est un élément qui les distingue d'autres mouvements réactionnaires ou qui les distingue notamment des purs coups de force par l'armée disons par les fractions de l'armée etc. Or les extrêmes moins contemporaines très majoritairement je dirais à part peut-être le BJP indien qui dispose de milices de masse à travers le RSS mais la quasi-totalité des extrêmes lois contemporaines ne construisent pas à ce stade du moins ne se construisent pas à partir de la mise en action de milices de masse ne disposent pas de telles milices ou ont des milices mais de type encore disons embryonnaire alors la question c'est pourquoi il y a plusieurs arguments qu'on pourrait mobiliser pour expliquer pourquoi les extrêmes droits contemporaines sont en incapacité ou tout simplement ne souhaitent pas construire de telles milices la première c'est le premier argument la première raison c'est peut-être la délégitimation de la violence politique notamment dans les sociétés occidentales qui condamneraient à la marginalité électorale des partis politiques qui se doteraient de structures paramilitaires de masse un deuxième argument ça pourrait être l'absence d'une expérience équivalente à la première guerre mondiale en termes de brutalisation des populations c'est à dire d'habituation à l'exercice direct de la violence troisième argument pourrait être et je pense qu'il est important pourrait être l'affaiblissement des mouvements ouvriers dans leur capacité à structurer à organiser à encadrer politiquement syndicalement les classes populaires qui fait que les fascistes de notre temps néo-fascistes disons n'ont plus véritablement en face d'eux d'adversaires qui leur faudrait impérativement briser par la force par les armes pour s'imposer pour s'implanter et donc qui nécessiterait pour eux de se doter d'un véritable appareil de violence de masse ça à mon avis c'est un argument qui est peu évoqué mais qui à mon avis est tout à fait crucial alors il y a un autre argument qui est le fait que les états sont en réalité beaucoup plus puissants aujourd'hui dans leur capacité de surveillance et de répression que les états de l'entre-deux-guerres ils disposent aujourd'hui les états comme l'état français disposent d'instruments de surveillance et de répression beaucoup plus sophistiqués sans commune dans la sophistication et même sans commune mesure avec ce dont disposaient les états dans l'entre-deux-guerres si bien que les fascistes peuvent avoir le sentiment que la violence étatique peut tout à fait suffire à aligner toute forme d'opposition enfin je dirais il y a quand même un autre argument qui est le caractère crucial pour les nouveaux fascistes les néo-fascistes de se distinguer et ça c'est crucial pour eux politiquement et électoralement de se distinguer de la manière la plus nette des formes les plus visibles de continuité avec le fascisme historique et notamment avec cette dimension de violence extra-étatique qui est en quelque sorte la marque la plus visible de l'inscription dans le fascisme historique et il faut rappeler de ce point de vue là que le FN a été créé en 72 en France à partir d'une stratégie qui était déjà on ne l'appelait pas de dédiabolisation mais une stratégie de respectabilisation si on veut qui visait à mettre justement à distance les bagarres de rue la violence etc et à constituer une vitrine électorale respectable etc tout ça construit et élaboré stratégique élaborée par des gens qui étaient indéniablement des néo-fascistes à savoir les dirigeants d'ordre nouveau qui était l'organisation qui a constitué la matrice du FN voilà une première série de choses sur cet argument que l'on objecte généralement à l'idée d'un retour du fascisme un deuxième argument sérieux qui est avancé pour réfuter l'idée que le fascisme ferait retour c'est que la base sociale du fascisme à savoir la petite bourgeoisie c'est à dire du fascisme classique disons la petite bourgeoisie les petits indépendants les petits agriculteurs les petits commerçants ou artisans auraient largement disparu ou seraient en loi de disparaître dans les sociétés capitalistes développées ou en développement alors au passage je signale qu'on a généralement eu tendance à minimiser le fait que les fascistes de l'entre-deux-guerres étaient parvenus à gagner des segments pas simplement de la petite bourgeoisie mais aussi y compris des classes ouvrières même si effectivement les classes ouvrières industrielles ont plutôt résisté en partie aux vagues fascistes et nazis mais les segments les plus éloignés du mouvement en vie organisée des socialistes des organisations socialistes et communistes ont été gagnés notamment ceux qui étaient le plus victimes du chômage ont été gagnés en partie aussi par les fascistes et que par ailleurs les fascistes disposaient d'une assise assez importante par exemple parmi les fonctionnaires notamment les petits fonctionnaires et aussi d'ailleurs les parties des hauts fonctionnaires notamment des juges en Allemagne il est vrai que mais il est vrai que la petite bourgeoisie avait fourni de très nombreux électeurs de gros bataillons électoraux notamment les paysans d'Allemagne aux mouvements fascistes et ont fourni la très grande majorité des cadres des mouvements fascistes et notamment de ces dirigeants intermédiaires ou de ces dirigeants au niveau national aujourd'hui c'est vrai que si on prend l'exemple de la France dont on pourrait faire ça sur la société capitaliste avancée la part des actifs qui relèvent de la petite bourgeoisie classique est passée de près de 40% dans les années 30 agriculteurs et petits paysans et petits commerçants et artisans à environ 6% aujourd'hui donc effectivement les extrématiques contemporaines ne peuvent plus compter sur la petite bourgeoisie pour constituer ces gros bataillons d'électeurs est-ce que on peut dire à partir de là que les mouvements d'extrématiques ne peuvent plus construire une base sociale de masse à mon avis c'est fort douteux et la principale raison ça tient aux transformations des relations entre les classes et l'état les classes ouvrières de l'entre-deux-guerres étaient non seulement peu intégrées en comparaison avec aujourd'hui économiquement et idéologiquement aux états-nations mais elles étaient aussi massivement structurées et organisées politiquement par des partis par des organisations par des syndicats d'obédience social-démocrate ou socialiste ou communiste dont l'idéologie était internationaliste les conquêtes sociales de l'après-guerre ont d'abord changé la donne dans la mesure où les luttes de la classe ouvrière ont inscrit ces conquêtes les conquêtes sociales notamment dans le cadre national plus précisément dans le cadre de l'état-nation si bien que cet état est devenu en quelque sorte national-social sans jeu de mots pour reprendre une expression de René Galissot ce qui est vrai d'ailleurs en France mais aussi dans beaucoup d'autres pays à ça il faut ajouter que les classes populaires salariées ceux que dans l'INSEE on classe comme ouvriers et employés ne sont plus largement et profondément structurées par des organisations à idéologie internationaliste à la fois parce que les organisations du mouvement ouvrier ont d'abord été justement à l'après-guerre intégrées dans le cadre de cet état national et social si on veut et ensuite étaient très affaiblies notamment à partir des fins des années 70 par cette offensive de classe généralement nommée néolibéralisme qui a commencé donc dès la fin des années 70 et qui visait précisément à mettre fin au cycle d'insubordination généralisée qui avait marqué les années 68 donc dans ces conditions il n'est pas très difficile pour l'extrême droite pour les extrêmes droites et Marine Le Pen par exemple en France est très habile à ce jeu mais ce n'est pas la seule au niveau international ce n'est pas très compliqué de populariser l'idée que seule une politique nationaliste dite par Marine Le Pen dans le langage de Marine Le Pen patriote peut réellement protéger les salariés subalternes parce que ces derniers auraient en quelque sorte un intérêt à la nation un intérêt à l'état nation un intérêt au rétablissement de l'état nation face à la mondialisation libérale face à l'intégration européenne etc. et donc ce n'est pas très difficile de donner une forme politique nationaliste et intrinsèquement xénophobe d'ailleurs à la défense des conditions de travail et l'existence immédiate des classes populaires salariées à la défense des emplois mais aussi de donner une forme nationaliste à la défense des conquêtes sociales les services publics le code du travail etc. en avançant très simplement que ce qui menacerait ces conquêtes qui menacerait ces emplois etc. c'est ce que Marine Le Pen par exemple nomme le double mondialisme le mondialisme d'en haut la finance et le mondialisme d'en bas les migrations les immigrés etc. alors le troisième argument sérieux et donc je vais arriver à la fin je ne peux pas suivre Pierre le troisième argument sérieux que je voudrais examiner c'est celui qui est invoqué par plusieurs spécialistes reconnus de l'histoire du fascisme notamment Enzo Traverso ou Roger Giffin ou encore Michael Mann l'argument selon lequel ce qui ferait principalement défaut aux extrêmes droites contemporaines par rapport au fascisme classique c'est une dimension en quelque sorte transcendante et utopique c'est à dire la capacité à populariser un idéal quasi millénariste d'un ordre nouveau et d'un homme nouveau en somme l'incapacité à reproduire et à populariser l'horizon d'une modernité alternative aussi bien à la modernité capitaliste libérale qu'à la modernité disons socialiste ou communiste et il est vrai que les grands partis et les grands leaders des extrêmes droites contemporaines tentent davantage à regarder vers le passé à appeler à un retour en arrière par exemple en France un retour au bon vieux temps des trente prétendument glorieuses au bon vieux temps de l'état stratège gaulliste etc. ils appellent davantage à ça effectivement qu'à un bond vers un ordre nouveau alors je crois que tout ça est vrai il est très probable d'ailleurs que ce caractère des extrêmes contemporaines est associé en fait en grande partie à la destruction néolibérale de tout horizon alternatif tout horizon politique alternatif et à fortiori de tout horizon utopique mais mon hypothèse sur ce point c'est que ce caractère non seulement n'est pas radicalement distinct du fascisme classique dans la mesure où le fascisme classique a toujours usé de référence nostalgique à un passé mythique mais que ce caractère par ailleurs on dirait non transcendant ou non utopique du nouveau fascisme pourrait très bien n'être que transitoire il me semble que ce qui se cherche quand on regarde ce qui se joue notamment dans la mouvance identitaire qui se développe ce qui se joue ce qui se cherche ce qui circule de plus en plus dans cette constellation des extrêmes droites contemporaines au niveau mondial c'est précisément un projet qui tend de plus en plus à articuler des références effectivement nostalgiques et largement mythologiques à une impulsion de type utopique et que finalement on est peut-être malheureusement qu'au début du chemin de la reconstitution en quelque sorte d'une idéologie fasciste pleine au sens où elle fait ce lien entre un passé mythique l'empire romain chez Mussolini par exemple et un horizon utopique alternatif alors en conclusion je voudrais simplement résumer l'idée que je défends à savoir que si on peut parler de nouveau fascisme de néo-fascisme si une bonne partie des extrêmes droites contemporaines peuvent être légitimement qualifiées de néo-fascistes c'est que elle partage avec le fascisme classique un type semblable de projet et d'idéologie politique parce que leur ascension renvoie à un même type de crise organique d'hégémonie pour parler comme Gramsci que rencontre le capitalisme qui évidemment a des traits très différents du capitalisme des années 30 on n'a pas pu développer véritablement ce point mais c'est à mon avis un point très important le type de crise dans lequel nous sommes et ce que par exemple un autre historien du fascisme Geoffrey appelle un fascisme producing crisis c'est à dire une crise qui est en capacité qui est susceptible de produire le fascisme et enfin parce que même si ces formes d'apparition diffèrent à l'évidence du fascisme historique notamment l'absence de structures paramilitaires de masse etc on peut faire l'hypothèse que ces effets une fois parvenus au pouvoir une fois parvenus à imposer son pouvoir ces effets seraient plus ou moins identiques à savoir la persécution des minorités jusqu'à potentiellement la déshumanisation complète et le crime de masse ainsi que de l'écrasement complet de tout espace d'intervention populaire autonome de l'état l'annihilation des organisations de gauche et des mouvements sociaux mais aussi la destruction des libertés publiques et des droits démocratiques plus élémentaires et donc d'une certaine manière ça renvoie à ce que défendait également un autre historien du fascisme historien états-unien Robert Paxton quand il disait oui effectivement le fascisme ne va pas renaître ou ne veut pas faire retour évidemment sous les mêmes formes et avec la même nature exactement mais ce qui peut faire retour c'est un équivalent fonctionnel du fascisme donc voilà en ce sens là il me semble que l'idée de nouveau fascisme est une hypothèse qu'il faut continuer de creuser bonjour à tous je vais retourner au Brésil la situation brésilienne et je voudrais discuter de phénomènes qui sont là peut-être à dépit du Bolsonaro ou du bolsonarisme ou peut-être à côté du bolsonarisme mais qui je pense sont centrales c'est la relation entre la réforme néolibérale et la militarisation de la bureaucratie d'état au Brésil peut-être pour défaire des espoirs que les militaires développementistes peuvent mettre en arrêt dans des réformes néolibérales bon je commence par une phrase d'un propriétaire foncier justifiant son adhésion à Jair Bolsonaro pendant les élections il a dit au Brésil on ne vole pas dans un ciel tranquille on ne survole la Syrie Bolsonaro est le pilote de l'avion de combat F-16 dont le Brésil a besoin bon la métaphore de l'avion de combat je crois met en lumière la combinaison centrale présente dans le gouvernement bolsonariste l'accélération de réformes néolibérales d'un côté et la machine de guerre militaires d'autre part j'utilise le concept de néolibéralisme hybride pour analyser la situation brésilienne suivant la conception foucaudienne selon laquelle l'État est faible au guile de multiples gouvernementalités je voudrais comprendre comment ces dérationalités politiques sont composées comment elles se combinent comment elles construisent des ponts entre elles et comment elles entrent aussi en tension et se bloquent mutuellement dans le modèle du néolibéralisme autoritaire qui se consolide aujourd'hui ce n'est pas l'antimondialisme international de Steve Ballant mais l'ancienne tradition militariste et nationale qui gagne tout le monde il y a déjà 8 ministres et plus de 100 militaires dont les premiers que l'ont le gouvernement et il y a encore des projets d'expansion de cette présence alors je voudrais répondre à trois questions dans ma présentation les premières quelles sont les principales réformes néolibérales proposées deuxième quelle est la rationalité politique des militaires des réserves c'est-à-dire des militaires retraités qui sont arrivés au pouvoir et troisième comment la combinaison du néolibéralisme et de la militarisation se produite la première le projet de réforme néolibérale le Brésil est entré dans un nouveau cycle de néolibéralisation lorsque la crise financière internationale l'attrapait en 2015 dès lors les économistes ont été élevés par la presse au rang des garants des trois derniers gouvernements malgré les résultats décevantes leurs recommandations ont été présentées comme un moyen de sortir de la crise et leur autorité s'est superposée au noyau politique du gouvernement considérés comme populistes économiquement irresponsables et corrompus l'autorité néolibérale du gouvernement est le ministre de l'économie le traque lui Paul Guetz titulaire d'un doctorat de l'école de Chicago et revendiquant la tradition des Chicago Holtz de Chicago Holtz Guetz était considéré comme la principale option par les candidats outsiders de droite la raison en était sa position économiquement intransigeante associée au fait qu'il était aussi lui-même un outsider n'ayant ni participé au gouvernement précédent ni appartenant au cadre des principaux partis au lieu de cette activité gouvernementale Guetz s'est consacré à faire fortune en tant qu'associé dans des banques d'investissement Les diagnostics de Guetz sur la crise et confondent Marcel Louis et ses prédécesseurs Pour eux les droits sociaux prévus par la constitution de 88 ne contribuent pas aux PIB et il faudrait adopter des politiques d'austérité pour contenir les dépenses et relancer la croissance Guetz estime que le moment présent se caractérise par une fausse stabilité car pour contenir l'inflation l'abortion des taux d'intérêt élevés combinés à un taux de change surévalué peut provoquer une boule de neige et de l'endettement public La raison de l'amitation des dépenses a été l'insistance à faire de l'État le moteur de la croissance ce qui également conduit à la stagnation et à la corruption politique La solution serait donc de migrer vers une économie de marché et de réformer l'État en réduisant sa taille Les mesures pratiques de Guetz qu'il a proposées qu'il a l'air quand il est proposées La première A Réforme du régime de retraite qui outre la réduction de bénéfices l'omutation de l'âge minimum des départs en retraite et de la durée des cotisations assurerait le passage du modèle par répartion au modèle de capitalisation dans lequel chaque travailleur contribuerait obligatoirement en épargne individuelle qui pourrait être gérée par des banques privées C'est passé de l'argent de l'État aux banques privées Réforme des lois du travail Pour créer un système dans lequel les jeunes qui choisiront le nouveau modèle devraient être prêts à négocier tous leurs droits Comme l'option de ce type de contrat serait davantage celle des entreprises que celle du salarié Cette réforme met très fond aux droits et à la justice du travail à moyen terme C'est Sagan qui a dit ça Que cette réforme du travail peut mettre fond à la loi de travail et à la justice du travail C'est réforme fiscale visant à simplifier réduire et éliminer les impôts L'objectif principal est d'exonérer radicalement les entreprises et de réduire la charge fiscale de 36% à 20% du PIB Deux Désétatiser les crédits accroître la liquidité du secteur privé et intensifier la concurrence pour réduire les taux d'intérêt Les secteurs publics ne seraient responsables que du microcrédit et du financement social et non plus des prêtres aux grandes champions nationaux E La fin des subventions et des exonérations fiscales en particulier pour l'industrie car elles sont considérées comme une forme de protectionnisme qui réduit la compétitivité des entreprises nuit aux finances publiques et favorise la corruption F Privatisation de la quasi-totalité des entreprises publiques et réduction drastique des concurs de la fonction publique G Le dons d'engagement et la désindexation des dépenses publiques qui définissent aujourd'hui le pourcentage du budget à consacrer à l'éducation à la santé à la sécurité etc. Les membres du Congrès deviendraient responsables de 100% de l'allocation budgétaire ce qui évidemment augmenterait l'espace pour les loquins privés La mesure prévoit également la décentralisation budgétaire afin d'accroître le transfert aux entités fédérales et de les rendre responsables de leurs dettes et de la privatisation des services sociaux H Plan d'équilibre fiscal des États et des municipalités Conformément aux prêtres de l'UFMI les plaintes proposent de subordonner les prêtres à des réductions des dépenses en particulier la réduction des bénéfices fiscaux et des coûts des agents de fonction publique La dernière ouverture économique Par les mesures précédentes le gouvernement a l'intention de créer des conditions de la compétitivité des entreprises brésiliennes en réduisant les coûts Ensuite le gouvernement veut réduire les droits d'importation de 14 à 4% en intégrant les pays dans les chaînes de production internationale Ce sont des réformes très radicales Face à la radicalité de la perestroïka brésilienne comme Guedes l'a appelé même le président Bolsonaro semble plus modéré bien que passif Pour atteindre les objectifs de la concurrence du marché et la compétitivité des entreprises et du transfert des ressources publiques au système financier Ce sont les travailleurs qui paient la facture de la perte des droits sociaux et du travail Interrogé sur la pauvreté Guedes est content de dire que les Chicago ont également pensé au capital humain le capital humain en particulier aux investissements dans l'éducation et la santé et qui profitera aux travailleurs en créant des emplois et en assurant leur retraite c'est comme Rui a dit il n'y a aucune préoccupation sociale rien de préoccupation sociale il faut dire que l'entreprise dans laquelle Guedes était associé maintenant elle est en train de créer un fonds d'investissement c'est une banque d'investissement et elle est en train de créer un fonds d'investissement pour faire d'investissement pour acheter des hôpitaux et des écoles c'est évidemment déjà pensant à la privatisation de services publics le BNDES le BNDES je ne suis pas sur le BNDES mais bon qu'ils ont de plein de vendre des hôpitaux des écoles c'est vrai ou de faire des systèmes et des vouchers il a dit ça déjà plusieurs fois deuxième question la militarisation de l'administration publique les côtés des militaires les militaires ont été réintroduits dans la politique brésilienne à cause de la crise politique déclenchée par l'opération lavageante tous les grands partis de tous les spectres éthologiques ont été touchés en conséquence le système démocratique est entré dans une crise institutionnelle générale c'est alors que le passé de la dictature militaire a pu être récupéré par certains conservateurs la dictature était idéalisée comme un temps d'ordre et d'absence de corruption l'armée apparaît alors comme un groupe extérieur à la politique qui possède la force de la coercion pour imposer une réforme moralisatrice accortant les discours du libre-marché les partisans de la militarisation ont redéfinie une position à l'extrême droite de l'échiquier politique et ont commencé à qualifier l'ensemble du statu quo du statu quo démocratique et y inclut la droite et le centre des gauchistes et des corrompus alors c'est l'identification entre les statu quo la démocratie la gauche avec la corruption dans l'administration Bolsonaro le manque de solidité organisationnelle de son parti et les fossés générationnels des cadres techniques conservateurs trop âgés de l'époque de dictature ou trop jaunes et mal préparés obligent les gouvernements à recourir de plus en plus aux officiers de réserve les officiers retraités en retour il y a un intérêt corporatif et c'est très important ça ce que les officiers retraités ils ont vraiment un intérêt corporatif à obtenir des postes et une rémunération du gouvernement afin de compléter leur pension aujourd'hui 88% des militaires prennent une retraite anticipée entre 40 ans et 104 ans alors c'est pour ça qu'ils veulent entrer dans l'État ils sont très jeunes ils cherchent d'argent c'est ça c'est un complément de la pension c'est ça l'armée est donc le principal groupe du gouvernement il y a plus de ministres militaires aujourd'hui qui dans les gouvernements dictatoriaux les militaires sont également répartis dans plus de 100 postes dans de divers ministères banques fédérales organes autonomes de régulation instituts et entreprises publiques la participation militaire dans la machine publique semble avoir une cohésion et une coordination qui lui sont propres avec un centre de commandement hiérarchique un service de renseignement et une stratégie d'occupation pour affirmer son point de vue au détriment des autres groupes d'influence les noyaux durs de l'armée comprennent le vice-président le général Mouran et les ministres généraux qui ont dirigé la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti Bon Quelle rationalité politique alors ? Pour comprendre la rationalité politique qui guide les militaires il est possible de retracer l'histoire de la dictature à partir de la doctrine et de la sécurité nationale Elle repose sur l'idée que la guerre froide était une guerre totale entre les deux superpuissances qui s'est déroulée à différents niveaux et qui a touché tous les pays dans lesquels du Brésil le type de guerre qui a prévalu selon le militaire est à la guerre indirecte non déclarée qui peut être menée de manière insurrectionnelle ou révolutionnaire La guerre révolutionnaire n'implique pas le recours à la force armée mais englobe toutes les initiatives de l'opposition organisée pour contester les politiques de l'État Par conséquent leurs armes sont idéologiques et psychologiques exploitant les mécontentements existants dans une société démocratique pour conquérir le peuple et inciter la rébellion Pour éviter la subversion il est nécessaire de combattre les soi-disant ennemis internes invisibles qui en agissant en secret peuvent potentiellement être n'importe qui Ainsi sous la dictature au nom de la sécurité nationale contre la menace communiste un vaste appareil de surveillance d'informations et de répression s'est développé qui inclut la militarisation même de la police En fait qu'elle soit communiste ou non toute opposition au gouvernement a été perçue comme subversive et durement réprimée Même après la transition négociée vers la démocratie les forces armées et la policie militaire n'ont jamais fait l'objet d'une réforme structurelle mais ont plutôt été l'objet d'une infinité de changements spécifiques qui visait sans grand succès à éliminer progressivement l'héritage autoritaire Ainsi l'idée que la population et les mouvements sociaux lorsqu'ils revendiquent des droits constituent des menaces à l'ordre et non des citoyens a été maintenue dans la culture de ces institutions La formation La formation de la police au lieu d'être axée sur l'action communautaire est restée liée à la logique militaire du combat urbain Si d'une part la police reste militarisée d'autre part les forces armées sont de plus en plus appelées à assumer des fonctions de police et à intervenir dans les favelas Je crois que Daniel Irata a parlé de ce thème-là de ce sujet-là hier très bien fait La démocratisation n'a fait que déplacer l'ennemi interne ne pouvant plus combattre la gauche La logique militaire s'est tournée vers la guerre contre la drogue les crimes urbanisés Les favelas les banliers les quartiers pauvres étant considérés comme la citadelle de ces forces de violence une gestion militarisée de la pauvreté a été encouragée et s'est mise en place Cette population pauvre est considérée comme potentiellement dangereuse et leur citoyenneté n'est pas pleinement reconnue L'épisode le plus spectaculaire de cette nouvelle logique militaire s'est produit en 2007 lors de l'opération menée dans le complexe voilement C'était médiatisé pour tout le monde Dans cette opération et dans d'autres opérations militaires en milieu urbain le modèle utilisé a été sélu et élaboré par l'armée brésilienne dans le cadre de la mission de maintien de paix des Nations Unies en Haïti Et c'est ce même modèle que Bolsonaro propose de reprendre pour lutter contre les crimes organisés Mais maintenant le président répond à une vieille revendication des militaires celle d'avoir des garanties juridiques afin de ne pas être tenu responsable de la mort des innocents éventuels C'est la même liberté de guerre que l'ONU a accordée aux tropes brésiliennes face aux groupes armés dans les quartiers pauvres de Porto-Prince en Haïti et qui a eu pour conséquence des faires des victimes parmi les femmes et les enfants Les projets d'intercriminalité du ministre de la Justice Serge Moll répondent à cette demande Outre la gestion militarisée de la pauvreté les modèles d'opérations de pacification définissent encore plus de fonctions que l'on trouve dans la rationalité politique militaire Premièrement la prévention diplomatique des conflits Face à la crainte que la polarisation politique et croissante n'aboutisse à un conflit les chefs de l'armée ont exercé des pressions institutionnelles contre la libération de l'Eula et sa candidature Ils ont ainsi abandonné une position impartielle de médiation des conflits au profit d'une position de tutelle de la démocratie Enfin les militaires qui ont toujours résisté à la gauche ont détérioré leurs relations avec l'EPT lorsque Dilma Rousseff a proposé la commission de vérité et la réforme des cours des formations des officiers Plus tard sous la présidence de Bolsonaro la prévention diplomatique des conflits s'est tournée vers la tutelle militaire des groupes les plus radicaux du propre gouvernement du gouvernement lui-même comme les disciples de Olavo de Carval qui sont au gouvernement Ces groupes veulent promouvoir une mobilisation permanente de leurs sympathisants et déclencher la perception contre les politiciens des militants de gauche des professeurs de l'université des artistes des mouvements identitaires et sociaux Cette action a fini par jeter les militaires dans une position politique plus au centre au moins rhétorique De cette façon les militaires se sont attribués un rôle de modérateur remplaçant le système de poids et contrepoids de la démocratie La dernière fonction de pacification c'est-à-dire qui est héritée des missions de maintenance de la paix détermine pour l'armée une fonction de reconstruction des institutions et des infrastructures C'est au nom de la fond de la corruption et de l'ancienne politique de la coalition présidentielle que les militaires occupent les postes supérieurs des postes paravons occupés par des politiciens L'hominiprésence dans le ministère et même au sein du tribunal supérieur fédéral sera un moyen d'obtenir des informations d'inhiber et de démanteler le système de corruption en restaurant l'intégrité de l'État La conclusion La composition entre la logique néolibérale et la militarisation Mais comment concilier la militarisation corporatiste de l'administration publique et les réformes néolibérales qui proposent des solutions par les marchés Il existe ici des formes d'hybridation qui favorisent les effets de renforcement réciproques Mais il y a aussi un élément de blocage qui peut générer un impasse et augmenter les risques pour le paix qui reste de la démocratie formelle Le premier point de convergence est un projet de loi qui propose la désignation sans concurrence des réservistes militaires pour effectuer temporairement une mission dans les services publics En conséquence plus le démantèlement néolibéral l'étranglement de la fonction publique progresse plus le nombre de militaires qui entrent dans la bureaucratie de l'État augmentent augmentant massivement la présence et l'influence de l'armée dans l'État Le deuxième point est que les effets sociaux pervers causés par les réformes néolibérales seront complétés par la gestion militarisée de la pauvreté A son tour la répression militaire se fera au nom de la liberté de marché Si les mouvements sociaux et les manifestations des masses intensifient les rations l'armée a toujours la possibilité de transformer les opposants du gouvernement en ennemis internes Par finir les points de blocage Les points de blocage font référence au fait qu'en occupant les postes précédemment occupés par des politiciens l'armée freine la forme prédominante des formations de soutien gouvernemental au concret Sans les partis les réformes néolibérales risquent de ne pas être approuvées créant ainsi une impasse La solution peut ouvrir la porte à d'autres méthodes autoritaires de pression sur les députés soit par la menace directe d'une intervention militaire soit par le chantage sur les réseaux sociaux soit par une enquête policière et l'annulation du mandat Merci beaucoup Bonjour à tous merci je prendrai donc directement la relève si je puis dire la continuité de ce que vient de dire Daniel puisque je partage tout à fait ce qu'il a dit sur le caractère hybride du néolibéralisme brésilien mais je serais tenté de dire que cette hybridité ou cette hybridation appartient de façon constitutive et essentielle au néolibéralisme et que donc en ce sens là le néolibéralisme brésilien ne constitue pas une exception et pour le montrer je voudrais d'abord commencer par m'interroger sur les guillemets que j'ai intentionnellement mis à ce titre qui est celui de mon intervention puisqu'il est question du néolibéralisme classique entre guillemets et du nouveau néolibéralisme alors néolibéralisme classique entre guillemets c'est simplement pour signifier de manière assez indirecte qu'il n'y a pas il n'y a pas eu et il n'y a pas de néolibéralisme classique en revanche il y a eu il y a eu un libéralisme classique caractérisé structuré par un certain nombre de tendances ou de courants utilitaristes notamment naturalistes avec Smith ou bien encore juridiques juridico-politiques avec Locke mais que ceci ne se retrouve pas justement dans l'histoire de l'ancien néolibéralisme donc j'adopterai plutôt un vocabulaire qui consistera à parler justement de l'ancien néolibéralisme et du nouveau néolibéralisme et certainement pas du néolibéralisme classique et ce que je voudrais indiquer c'est que justement le néolibéralisme a dès l'origine un caractère protéiforme un caractère hybride un caractère plastique qui fait que justement il a une diversité interne qui est une pluralité interne qui peut aller parfois jusqu'à la scission jusqu'à une divergence extrêmement forte à l'intérieur même du camp néolibéral le terme de néolibéralisme fut inventé par un industriel français Louis Mario lors du colloque Walter Lippmann en 1938 qui s'est tenu à Paris à la veille de la seconde guerre mondiale on a d'autres propositions qui ont été faites d'ailleurs à l'occasion de ce colloque puisque Louis Rougier a parlé de nouveau libéralisme ou de libéralisme constructeur ou de libéralisme institutionnel mais finalement ce qui est resté justement c'est cette invention terminologique de l'industriel Louis Mario néolibéralisme alors ce qui est important c'est justement d'éviter que le terme me semble-t-il soit invoqué comme il l'est très souvent à tout bout de champ de façon complètement indiscriminée et indifférenciée sans qu'on sache exactement de quoi on parle comme un terme finalement passe partout plutôt que comme un concept ou alors réduit à un registre purement dénonciatoire ce qui a pour effet d'embloutir toutes les différences dans ce que Hegel appelait la nuit où toutes les vaches sont noires ce qui me paraît être quelque chose de très dommage en termes d'armement politique et théorique quand on a affaire justement à un tel adversaire il faut être capable de déterminer dans chaque situation ce qui relève par exemple dans la politique d'un gouvernement du néolibéralisme de ce qui n'en relève pas dans la mesure où un gouvernement qui n'est pas néolibéral par ses inspirations intellectuelles ou idéologiques peut parfaitement être amené à mener des politiques qui elles sont néolibérales donc je crois qu'il y a un effort de distinction et de discrimination qui est à faire qui est assez important alors ce que je voudrais indiquer c'est que contre justement la confusion entraînée par ce terme et l'usage indiscriminé que l'on fait de ce terme un des étudiants de Hayek qui est devenu ensuite un juriste en économie internationale Ernst Ulrich Pettersmann écrivait en 1983 ceci à propos du néolibéralisme le point de départ commun de la théorie économique néolibérale et la vue selon laquelle dans toute économie de marché fonctionnant bien la main invisible de la concurrence de marché doit nécessairement être complétée par la main visible du droit la main visible du droit qui doit compléter la main invisible de la concurrence de marché et il dresse une liste des écoles néolibérales qui sont les plus connues il parle bien sûr de l'école de Freiburg qui est le lieu de naissance de l'ordolibéralisme amant le libéralisme de l'ordre au sens de l'ordre juridique ordolibéralisme avec des figures comme Walter Eucken et Franz Pöhm et puis l'école de Chicago qui est identifiée à Milton Friedman bien sûr et à d'autres l'école de Cologne identifiée à Ludwig Müller-Armark et puis enfin l'école qu'il appelle l'école de Genève et qui ne semble pas être très connue justement ce qui est assez remarquable c'est qu'un livre récent qui est un livre d'un jeune historien américain qui s'appelle Queen Slobodian est amené à jeter une lumière sur ce courant là c'est à dire le courant précisément de l'école de Genève c'est assez intéressant parce que d'habitude ce que l'on fait c'est que l'on met de côté complètement tous les courants qui ne relèvent pas du néolibéralisme dans sa version anglo-saxonne ou américaine plus particulièrement donc on s'intéresse qu'on braque les projecteurs en quelque sorte intellectuels sur un certain nombre de courants l'école de Chicago notamment j'y reviendrai et puis sur l'école aussi de James Foucanat c'est à dire l'école de Virginie l'école du Public Choice mais on ne parle absolument pas de cette école de Genève et pourtant ce que Slobodian indique d'une façon tout à fait juste c'est que ces gens là les gens qu'ils recensent comme appartenant à l'école de Genève ont été les initiateurs d'abord les penseurs et ensuite les initiateurs d'un certain nombre de projets institutionnels concernant la mise en place de l'ordre mondial alors qu'il dit d'une façon très saluitaire c'est très rafraîchissant d'en rendre ça pardon de la bouche d'un jeune chercheur américain la tradition américaine aime tourne le dos complètement à cette question de l'ordre mondial parce que les américains en général toutes recherches confondues sont amenés à considérer que le monde ne fait que les imiter et par conséquent ils ignorent la question de la mise en place difficile de l'accouchement douloureux de ce qu'est un véritable ordre mondial et en revanche si on se tourne du côté européen on s'aperçoit qu'on a là beaucoup de penseurs qui ont cherché à théoriser à comprendre cet agencement de l'ordre mondial mais ce que je voudrais indiquer c'est que on a en fait c'est là pour moi un obstacle une sorte de vulgate bon je dirais que c'est une vulgate de l'anti-néolibéralisme pour dire les choses de façon assez rapide je n'ai pas le temps de détailler on trouve des éléments de la vulgate ce qui ne veut pas dire que le livre de Naomi Klein est réductible à cette vulgate mais on trouve des éléments de cette vulgate dans l'introduction au livre de Naomi Klein sur la stratégie du choc et le capitalisme du désastre puisqu'on trouve trois éléments qui me semblent très importants le premier élément dont je cite c'est que il y a au cœur du néolibéralisme une trinité qui est l'élimination de la sphère publique j'insiste bien sur ce point l'élimination de la sphère publique la déréglementation totale des entreprises et la réduction draconienne des dépenses publiques deuxième élément la thèse selon laquelle cette idéologie donc l'idéologie néolibérale qui est indexée essentiellement à la théorie de Friedman relève d'une variante de fondamentalisme c'est à dire l'idée que le néolibéralisme c'est idéologiquement d'abord et avant tout un fondamentalisme de marché fondamentalisme qui se rapproche donc des fondamentalismes religieux par sa fermeture et par sa volonté de tabula rasa c'est à dire de faire table rase et puis enfin troisième élément l'adaptation du schéma de Karl Polany donc historien remarquable de l'économie au 19ème siècle on reprend essentiellement de Polany l'idée des encastrements de l'économie ce qui aboutit assez souvent à transformer l'historien en gros de l'économie qui écrivait sur le 19ème siècle en une sorte de critique visionnaire du néolibéralisme comme si c'est un prophète du néolibéralisme et dans ce récit comme le dit Slobodian le marché est omnivore transformant impitoyablement la terre le travail et la monnaie en marchandises jusqu'à ce que la base de la vie sociale ait été détruite alors ce qu'il fait c'est que à l'encontre de cette compréhension réductrice du néolibéralisme il est amené donc Slobodian dans son dernier livre qui s'appelle Globalists à faire valoir que la métaphore qui est la plus adéquate pour décrire l'idée du néolibéralisme l'idée qui est au coeur du néolibéralisme ce n'est pas celle de l'isolement du marché par rapport à l'état isolation mais celle de l'engainage encasement de l'économie mondiale comme fin imaginaire du projet néolibéral et il s'appuie sur une conférence qui est donnée par un des pères du néolibéralisme qui est un allemand dont je reparlerai plus tard qui est Wilhelm Röck dans une conférence à l'académie de droit internationale de la Hague en 1955 Röck reprend la division élaborée par Karl Schmitt un philosophe du droit dont je reparlerai également qui est devenu nazi en avril 1933 cette division c'est la division entre l'imperium et le dominium c'est un livre de Schmitt qui date des années 1950 et donc Röck est amené à faire sa conférence en 1955 et il reprend cette division là mais d'une façon très très remarquable c'est la division entre imperium et dominium vous savez imperium c'est le pouvoir de commander en tant qu'il constitue l'état ou la puissance publique ou la puissance politique et puis d'autre part dominium c'est dans le droit romain le rapport de domination que le propriétaire exerce sur les choses et ce que fait donc Karl Schmitt c'est qu'il dit il y a là une division qui est assez funeste parce qu'elle affaiblit la souveraineté et ce que Röck est amené à faire c'est qu'il reprend la division la distinction que fait Schmitt mais en considérant que c'est au contraire quelque chose de très positif donc il dit en fait la division en deux mondes est la base sur laquelle nous devons nous raisonner parce que c'est justement quelque chose de positif qu'il faut s'attacher à préserver je dis bien qu'il faut s'attacher à préserver et à défendre à tout prix contre les empiétements de l'imperium sur le dominium donc l'idée d'une division qu'il faut s'attacher à maintenir à préserver coûte que coûte pas d'élimination de la super publique il faut que l'imperium ait toute sa place et vous allez voir la place réservée par Röck à l'imperium n'est pas une petite place néanmoins il faut que cette division soit à tout prix préservée il ne faut pas d'empiétement de l'imperium sur le dominium et Slobodian commente très justement cette idée en disant que plutôt que pour un marché autorégulé et une économie qui dévore tout les néolibéraux combattent en faveur d'un règlement continu entre imperium et dominium en poussant les politiques à approfondir le pouvoir de la concurrence le pouvoir qu'elle a de façonner et diriger la vie humaine et finit par cette citation là le monde normatif néolibéral n'est pas un marché sans frontières et sans état mais un double monde préservé des demandes des masses en faveur de la justice sociale et d'égalité redistributive par les gardiens de la constitution économique c'est une citation que je trouve assez remarquable alors cette école de Genève dont parle Slobodian sur laquelle il attire notre attention elle comprend un certain nombre de penseurs qui sont assez divers mais ce qui est intéressant c'est que vous avez quelque chose d'assez composite vous avez en effet des gens qui occupent des positions académiques à Genève parmi lesquelles on trouve Wilhelm Roque qui a enseigné pendant 30 ans on trouve Ludwig von Mises qui est un un astro-américain comme on le dit très souvent et puis Heil Perrin qui est un autre théoricien vous trouvez Hayek Lionel Robbins et Gottfried Haberler parce que ce sont alors pour ce qui est de Hayek il revient en 1962 à Freiburg et à partir de là il se lit de nouveau à l'école de Genève il donne des conférences qui sont assez importantes et puis ensuite des gens qui ont travaillé qui sont moins connus Thumlir Rosler et Pettersmann dont j'ai parlé qui sont des gens qui vont œuvrer à la mise au point d'un accord je crois que c'est en 1947 c'est l'accord du GATT l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce c'est assez important parce que ce sont des gens qui sont engagés tout de suite dans la mise au point l'élaboration la construction d'un certain nombre d'institutions sur le plan international le GATT est signé en 1947 le FMI c'est en 1944 et surtout j'y reviendrai la création de l'OMC en 1995 dont Slobodian dit très justement que ça va constituer presque le couronnement des efforts déployés par les néolibéraux de l'école de Genève pour mettre en place une sorte d'agent de police du commerce international donc c'est assez intéressant puisqu'il va jusqu'à dire finalement c'est l'ordolibéralisme allemand mais transféré à l'échelle du monde et c'est la raison pour laquelle il utilise une expression qui est tout à fait pertinente à mon avis qui est ordo-globalisme alors que les ordo-libéraux allemands traditionnels Boehm et Heiken ce sont des gens qui pensent surtout en termes nationaux donc qui pensent d'abord et avant tout à la constitution économique par exemple à l'échelle de l'Allemagne c'est pas le cas pour les néolibéraux de l'école de Genève et ce qui est intéressant c'est de voir comment dès le début vous avez des divisions qui apparaissent alors divisions qui apparaissent au début vous avez plutôt un accord dans les années 30 sur la question de la construction de fédérations internationales avec l'idée d'un double gouvernement c'est à dire un gouvernement qui serait un gouvernement laissé aux nations qui concernerait essentiellement d'ailleurs la culture parce que ce sont des gens qui sont héritiers Mises et Hayek de l'empire austro-hongrois et donc ils pensent en termes de dualité double gouvernement un gouvernement qu'on laisserait disons une nation qui serait un gouvernement dans l'ordre de la culture et puis d'autre part un ordre un gouvernement économique si vous voulez qui est trop important et trop sérieux pour être laissé aux seuls états nationaux et qui là devrait faire l'objet d'une entente réélaborée de façon continue ce sont des gens ce sont des gens qui réfléchissent d'emblée en termes de double gouvernement ou de gouvernement supranational et pas simplement de gouvernement national néanmoins ce qui est intéressant c'est que ce sont des gens qui ne dénigrent pas l'imperium c'est à dire la sphère politique nationale ils considèrent que cette sphère doit avoir toute sa place c'est très important ce ne sont pas des adeptes d'une planète sans frontières pas du tout sans frontières et sans état ce sont des gens qui considèrent que la division du monde en nation favorise la concurrence et que par conséquent il ne faut surtout pas se diriger vers une pure et simple suppression des états nationaux et vous avez une citation que j'ai projetée donc sur l'écran qui est une citation de Wilhelm Roque lui-même donc il est collaborateur de Hayek de Robbins et de Mises à Genève et il écrit il écrit cela alors ça c'est avant la guerre c'est en 1938 ou autour de 1938 c'est une lettre qu'il écrit à un monsieur qui s'appelle Marcel Van Zeyland et qui était présent au colloque Walter Lippmann et il lui dit la chose suivante alors chacun des termes a une certaine importance il est possible donc je lis ce qui est écrit et ce qui est projeté sur le tableau que dans mon opinion au sujet d'un état fort un gouvernement qui gouverne entre parenthèses alors un gouvernement qui gouverne est en français un gouvernement qui gouverne c'est à dire une expression qui en français dit la même chose que l'état fort je sois même plus fasciste que vous-même donc dans le texte allemand fasciste t-shirt c'est assez comment dirais-je explicite c'est mis entre guillemets vous allez voir pourquoi parce que j'aimerais vraiment voir toutes les décisions de politique économique concentrées dans les mains d'un état vigoureux et pleinement indépendant qui ne serait pas affaibli par des autorités pluralistes de nature corporatiste et il ajoute et ça c'est assez remarquable je crois que c'est la meilleure formulation de cette doctrine néolibérale en tout cas de l'école néolibérale de Genève je cherche la force de l'état dans l'intensité non dans l'étendue de sa politique économique comment la structure constitutionnelle juridique d'un tel état devrait être désignée en elle-même et pour elle-même c'est une question à laquelle je n'ai pas de recettes brevetées à offrir mais je partage votre opinion que les vieilles formules de démocratie parlementaire ont démontré elles-mêmes leur inutilité les gens doivent s'habituer au fait qu'il y a aussi une démocratie présidentielle autoritaire oui même au rivile dictum une démocratie dictatoriale votre lettre donc alors ce n'est pas un document qui est public mais c'est une lettre qui est adressée à un participant du colloque Walter Lippmann comme Roque a lui-même participé au colloque Walter Lippmann comme Hayek a participé au colloque Walter Lippmann comme d'autres dont Fon Bizos etc ils faisaient tous partie de ce beau monde rappelons quand même que le secrétaire de la conférence était un certain Raymond Aron et qu'il y a donc un certain nombre de choses qui s'élaborent à cette époque-là en 1938 et je crois que c'est quelque chose de très important ça va bien au-delà de la formulation qu'on cite très souvent alors en ce moment on n'arrête pas de citer cette formule un petit peu à tout bout de champ vous savez il y a une formule qui est celle du libéralisme autoritaire cette formule-là est souvent convoquée aujourd'hui bon c'est une formule qui a été forgée par un philosophe du droit néo-hégélien allemand Hermann Heller qui était injustement méconnu pendant assez longtemps qui est quelqu'un d'extrêmement courageux qui a défendu la constitution de Weimar contre le nazisme qui n'a pas hésité à faire le piquet de grève avec des ouvriers contre les nazis et c'est quelqu'un qui a été très lucide très très vite alors en particulier sur Carl Schmitt mais avant même que Carl Schmitt devienne nazi donc Carl Schmitt fort opportunément devient nazi en avril 1933 en 1932 qui n'est pas du tout nazi au contraire il dit Agnosti qui dit il y a un danger un danger très important qui est celui de l'état total et voilà en 1932 alors il écrit un livre qui s'appelle L'égalité et légitimité et il dresse une alternative entre l'état total et l'état fort Carl Schmitt je dis bien Carl Schmitt en 1932 dresse une alternative entre l'état total et l'état fort l'état fort pour lui c'est l'état qui a un exécutif renforcé donc le président par exemple du Reich le président de la république de Weimar c'est lui qui a cette possibilité justement d'exercer un pouvoir fort pourquoi ? c'est lui qui concentre entre guillemets l'état fort en intensité parce qu'il a un pouvoir qui est un pouvoir de promulguer des décrets un pouvoir discrétionnaire de promulguer des décrets très intéressant et il dit à cet état fort donc il faut ne pas opposer un état parlementaire parce qu'un état parlementaire c'est un état qui est faible donc un état qui sera incapable de combattre la tendance à l'état total en revanche justement un état fort avec un exécutif renforcé sera seul capable de s'opposer à la tendance à l'état total et en 1932 il utilise cette notion d'état total en disant attention il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière cette expression d'état total c'est l'état quantitativement total je dis bien quantitativement total c'est à dire l'état total en raison de l'étendue de ses interventions et vous voyez que ce qui est très intéressant dans la formulation qui est celle de 1938-39 en tout cas de Robcke que j'ai mise au tableau c'est que justement il fait la différence entre la force de l'état en intensité et la force de l'état en étendue et il dit c'est pas l'étendue de l'intervention de l'état qui est important c'est l'intensité de la force donc on peut avoir un état où la force réside dans son intensité pas dans son étendue et cet état qui est fort n'est pas nécessairement et même dans l'esprit de Robcke pas du tout un état pleinement souverain c'est à dire qu'il considère que la diminution de la souveraineté est une tâche qui relève des tâches de notre temps des grandes tâches de notre temps je dis bien diminution de la souveraineté pas du tout l'abolition de la souveraineté mais une diminution de la souveraineté et il considère que cette diminution de la souveraineté ne doit pas signifier qu'on transfère l'excès de souveraineté à l'échelle supranationale parce que Robcke considère que c'est une fausse solution donc il faut des états forts sur le plan national avec des exécutifs très renforcés quasiment indépendants des parlements et en même temps des états forts qui ne sont pas pleinement souverains dans leur relation entre eux dans la mesure où ils sont limités par un pouvoir supranational qui est celui d'un ordre juridique essentiellement d'ailleurs sur le plan des règles du commerce parce que les premiers libéraux comme l'a dit très justement Fiers Salama hier il faut distinguer toujours entre globalisation financière et globalisation commerciale globalisation financière on n'en parle pas du tout à ce moment là en revanche globalisation commerciale on commence déjà à en parler et ce sont des gens qui considèrent qu'il faut donc un ordre c'est ça que la métaphore de l'enguinage encasement est supposé signifier il faut un ordre juridique à l'échelle internationale qui vient limiter l'intervention le pouvoir qu'ont les états justement d'intervenir dans la vie économique mais surtout le plus important ça n'empêche pas ces états d'être forts pourquoi ? parce qu'ils sont forts au regard des pressions que sont susceptibles d'exercer les masses ils sont forts au regard de la façon dont les parlementaires peuvent se faire le relais de cette pression exercée par les masses vous avez donc une vision qui est tout sauf désarticulée vague, floue etc. au contraire c'est extrêmement précis et donc ça me paraît beaucoup plus intéressant que de parler de libéralisme autoritaire même si la position de Herman Heller est tout à fait courageuse pourquoi ? libéralisme autoritaire ça ne dit pas en quoi c'est autoritaire et par rapport à quoi c'est autoritaire alors que là on a quelque chose d'extrêmement précis et ce que Roque dit à ce moment là il va être amené à l'incarner dans sa propre prise de position vous avez en effet une scission qui est vraiment une scission très importante qui intervient dans le camp des globalistes néolibéraux comme les appelle Sobodian qui intervient à propos de la conclusion du traité de Rome en 1957 et là vous avez quelque chose d'assez remarquable parce que dans cette espèce de split vous avez d'un côté vous avez l'ancienne génération des néolibéraux et puis vous avez de l'autre côté la nouvelle génération l'ancienne génération c'est précisément des gens comme Roque et puis d'autres qui s'opposent au traité de Rome ils s'opposent au traité de Rome alors on va les appeler Sobodian les appelle très généreusement les universalistes pourquoi ? parce que c'est le langage de Roque nous sommes des universalistes donc nous sommes proposés au traité de Rome pourquoi ? parce qu'ils considèrent que le traité de Rome donc la communauté économique européenne c'est un début de protectionnisme et vous avez des articles assez virulents de la part de certains gens qui sont des partisans justement de cet universalisme d'un nouveau genre et qui disent il faut lutter contre le protectionnisme agricole émergent qui est celui de la communauté économique européenne et dans le même temps ce sont des gens d'ailleurs qui critiquent aussi les subventions données par les gouvernements des Etats-Unis à leur propre agriculture en considérant que ça va tout à fait à l'encontre des objectifs qui sont ceux justement de cet ordo globaliste et puis vous avez de l'autre côté une fraction qui sont des jeunes qui sont des jeunes globalistes néolibéraux dans les années 60 vous avez essentiellement alors vous avez trois personnes nos deux qui sont importantes Hans von der Groben et puis Ernst Messmecker celui dont j'ai parlé qui considèrent eux que le traité de Rome c'est une très bonne chose parce que justement c'est une constitution économique alors c'est assez intéressant de voir comment la scission s'effectue vous avez des gens qui disent ben non c'est très bien au contraire parce que ça va jeter la base pour la construction justement d'un ordre juridique international d'une gouvernance supranationale multiniveau comme ils disent et donc ils considèrent ils accueillent très favorablement le traité de Rome et ils se font les défenseurs du traité de Rome et de la communauté économique européenne contre le GATT alors que les autres les universalistes défendent bec et ongle le GATT et comme dit Slobodian ils ont fait en tout cas une erreur tactique sur le plan de leur affrontement avec les autres puisqu'ils ont défendu une organisation qui était sans force c'est qu'il n'y avait pas de mécanisme d'exécution ou d'application ce qui fait que finalement ce sont les autres ceux qui sont les défenseurs du traité de Rome qui vont emporter des positions assez considérables les deux dont j'ai parlé ce sont des gens qui deviennent membres de la commission de la concurrence de l'Union européenne enfin de ce qui n'était pas encore l'Union européenne et puis ensuite conseiller spécial conseiller spécial de la commission européenne quelqu'un qui va être conseiller messmaker et conseiller spécial de la commission européenne entre 1960 et 1970 donc vous vous rendez compte là ce sont des gens là on est plus simplement au stade de l'élaboration d'une doctrine alternative c'est pas les années 30 c'est même pas les années 45 on est au stade de la construction c'est un projet institutionnel qui s'affirme on est au stade de la construction d'un ordre juridique sur le plan international en se saisissant du pont que représente l'Europe la construction de l'Europe et les autres disent au contraire mais c'est horrible l'Europe que dit c'est l'Eurafrica pourquoi l'Eurafrica parce que en fait mine de rien derrière les trois puissances il y a la France il y a la Hollande etc mais derrière il y a aussi toutes leurs anciennes colonies donc en fait c'est l'Afrique on fait rentrer dans l'Europe des puissances qui vont avoir un traitement préférentiel sur le plan du commerce et des tarifs alors que c'est totalement injustifié parce que ça va désintégrer l'économie mondiale donc vous avez des gens qui sont des partisans farouches de la liberté à l'échelle du commerce mondial et d'autres qui disent mais pas du tout vous n'avez rien compris c'est en se concentrant sur la constitution économique européenne qu'on va pouvoir ensuite généraliser ce modèle de gouvernance à l'échelle du monde donc c'est une divergence interne à ce qu'on pourrait appeler des globalistes ils sont tous d'une certaine mesure dans une certaine mesure ils sont tous globalistes mais ils ne s'entendent pas du tout sur la stratégie à mettre en oeuvre et les moyens à mettre en oeuvre alors je voudrais pour finir un petit peu ce développement me consacrer à ce qui apparaît aujourd'hui parce que nous n'en sommes plus là vous avez à partir des années 80 80-90 ce que avec Christian nous appelons la mise en place de la rationalité néolibérale nous parlons de rationalité nous parlons d'un ordre normatif nous ne parlons plus simplement d'un projet institutionnel nous ne parlons plus simplement d'une idéologie ou d'une doctrine telle qu'elle s'est construite dans les années 30 ou 40 nous parlons donc d'une rationalité une rationalité ça veut dire que c'est une normativité c'est un ordre normatif si vous voulez et cet ordre normatif se trouve ordonné essentiellement à plusieurs normes mais à une norme centrale qui est la norme de la concurrence et c'est cet ordre normatif qui est très important à considérer alors nous parlons de rationalité parce que précisément cette normativité peut s'imposer à l'échelle mondiale à des gouvernements qui ne sont pas néolibéraux du point de vue en tout cas de leurs origines intellectuelles de leurs références de leur manière de réfléchir de leur manière de concevoir par exemple les relations entre les différentes puissances nationales et ce qui est très important c'est que cet ordre là qui se met en place à la fin des années 90 avec le consensus de Washington est amené ensuite à s'affirmer jusqu'à ce qui se passe en 1995 avec la constitution de l'OMC et là vous voyez que vous avez des gens qui construisent un ordre juridique pour défendre justement becs et ongles la globalisation commerciale c'est aussi des gens qui défendent d'ailleurs la globalisation financière ils ne voient pas du tout de distinction à faire entre les deux mais ce qui est très intéressant c'est de considérer que ce sont des gens qui peuvent avoir sur tel ou tel point des divergences ce sont des gens qui peuvent ne pas être d'accord par exemple ils peuvent ne pas partager totalement la même idéologie au sens d'un système de représentation et de croyance il n'empêche qu'ils sont tout à fait d'accord sur le fond c'est à dire sur cet ordre normatif qui est ordonné à la norme de la concurrence et ça c'est très important parce que ça concerne non seulement les entreprises les sociétés leurs rapports réciproques mais également les états le fonctionnement interne des états et également la façon dont les subjectivités sont amenées à fonctionner elles-mêmes donc ce qu'on a appelé ensuite la subjectivité entrepreneuriale etc. ce sont des points sur lesquels je ne reviens pas mais il est important que l'on garde à l'esprit cette notion de rationalité pourquoi ? parce que on peut parfaitement et c'est ce à quoi on assiste depuis 2016-2017 on peut parfaitement de l'intérieur de la rationalité néolibérale être amené à opérer justement un clivage voire un début de scission et mon hypothèse c'est qu'on assiste à un début de fracture à l'intérieur de la rationalité néolibérale et ce début de fracture s'est trouvé illustré ou marqué par un certain nombre d'épisodes mais je prends par exemple Trump parce qu'il avait beaucoup été question lorsqu'il a été élu de la façon dont il pouvait incarner je cite de mémoire mais je me souviens d'un article enfin c'était un texte de Ignacio Ramonet qui saluait dans la victoire électorale de Trump une rupture avec le néolibéralisme il n'y a pas pire aveuglement parce qu'il y a une rupture avec une certaine idéologie globaliste vous avez sans doute entendu Trump sans arrêt pourfendre l'idéologie globaliste mais il n'y a certainement pas une rupture avec la rationalité néolibérale il faut faire la distinction entre les deux et en l'occurrence quand vous entrez dans le détail vous voyez qu'en effet vous avez une remise en cause par Trump de ce qu'on peut appeler la globalisation commerciale vous n'avez aucune remise en cause bien au contraire de la globalisation financière donc il faut là aussi faire extrêmement attention et faire un usage assez discriminé différencié de ces notions là vous avez quelqu'un qui incarne mais à merveille la rationalité entrepreneuriale dans l'état et dans la façon de gouverner l'état puisqu'il n'arrête pas justement d'invoquer son succès bon d'ailleurs fort discutable en tant qu'homme d'affaires pour dire je suis à même de conduire justement la barque de l'état parce que j'étais un homme d'affaires qui a réussi etc. etc. vous avez donc quelque chose d'assez important à signaler dans la mesure où vous apercevez que cette fracture tourne pour l'essentiel autour de la globalisation commerciale pas tellement de la globalisation financière elle peut être dénoncée par certains comme l'opin etc. mais je parle de la remise en cause effective de la part de ceux qui sont parvenus au pouvoir et là vous apercevez que il y a loin non pas de la coupe aux lèvres mais en tout cas des déclarations d'intention à la politique qui est menée par ces gouvernements là de façon effective et il faut vous montrer que les choses sont assez compliquées et qu'il faut procéder au cas par cas dans une analyse qui doit être extrêmement différenciée je prendrai un exemple qui n'a pas été pris je ne parlerai pas d'Orban de l'Afrique Orban etc. on pourrait y revenir mais je considérerai justement le cas de Salvini dans la mesure où il y a là quelque chose de très intéressant vous avez une coalition hétéroclite dans laquelle vous avez précisément un parti qui est un parti fasciste du point de vue de sa formation fasciste je ne dis même pas néofasciste parti fasciste du point de vue de sa tradition ce sont des gens alors là pour le coup eux n'hésitent absolument pas à se réclamer ouvertement de l'héritage de Moussa et puis vous avez de l'autre côté une formation qui est une formation nouvelle qui est de chez Kouestélé et cette formation nouvelle c'est une formation qui s'est construite autour d'une plateforme de communication plateforme privée et ce qui donne à cette formation politique inédite un caractère entrepreneurial extrêmement prononcé et aujourd'hui ce qui se passe c'est que vous avez tout le monde s'en est aperçu Di Maillot a essayé à tout prix de faire passer il a réussi sa fameuse loi sur le revenu dit universel dit de base qui est une escroquerie plus récemment parce que c'est un instrument de disciplinarisation de la main d'oeuvre salariée et puis de l'autre côté vous avez Salvini qui continue son petit bonhomme de chemin et qui est amené à engranger des succès électoraux de plus en plus important y compris dans le sud alors qu'il vient lui comme chacun le sait de la Lega c'est à dire de la Ligue du Nord vous savez la Padanie etc et ce qui est très intéressant c'est que non seulement il engrange des résultats électoraux au dépend de son allié de 5 étoiles mais c'est qu'en plus de ça il est amené à réfléchir à un projet vous allez voir pour en tout cas des gens qui sont des nostalgiques de Mussolini c'est assez étrange qui donne justement à ce projet là un caractère tout à fait inédit ils sont en train de concocter un projet de loi pour restructurer complètement l'Italie en trois grandes régions avec une région dans le nord qui correspondrait justement à la Padanie inventée par la Ligue du Nord qui irait grosso modo du Frioul jusqu'au Piémont donc vous voyez c'est assez une région qui serait complètement intégrée à l'économie de l'Union Européenne ensuite une autre région qui concernerait essentiellement la Tosca et puis l'Ombri et puis une troisième région la mafia on peut dire ça comme ça en tout cas dans l'esprit qui est celui de Salvini très certainement c'est à dire tout ce qu'il y a en bas le Lassium et puis bien sûr la Sicile etc basilicate etc donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on n'a même pas c'est un nationalisme très particulier donc c'est un nationalisme qui ne remet pas du tout en cause la globalisation financière c'est un nationalisme qui remet en cause certains aspects de la globalisation commerciale c'est un nationalisme qui est d'abord et avant tout négatif c'est à dire défini comme anti-immigrés anti-migrants et anti-union européenne c'est pas un nationalisme positif au sens où il serait partisan d'une recentralisation de l'état c'est pas du tout c'est des nationalistes voilà un nationalisme identitaire qui ne signifie absolument pas la défense de l'état unitaire centralisé ce qui peut s'expliquer en plus compte tenu de l'histoire particulière qui est celle de l'Italie mais vous voyez qu'avec ça vous avez une menace d'éclatement de l'unité de l'état italien dans un sens fédéraliste il y a des gens qui ont essayé de le théoriser d'ailleurs et je pense que Salvini n'est pas tout à fait étranger à ce type de projet parce qu'en plus ça lui permet de flatter son électorat c'est-à-dire l'électorat de la Ligue du Nord c'est-à-dire l'électorat de la Padanie c'est donc la région qui va du Frioul effectivement jusqu'au Piémont donc vous voyez là vous avez vous voyez bien que vous avez quelque chose d'assez alors là pour le moins hybride d'assez nouveau et vous retrouvez d'un certain point de vue un peu la même chose parce que Alternative für Deutschland donc l'AFD c'est une formation qui a effectivement un côté néofasciste mais en même temps ce sont des gens qui s'appuient du point de vue de leur plateforme sur l'ordolibéralisme dont l'imaginaire est complètement nourri par l'idée justement de l'économie sociale de marché pour reprendre cette fameuse formule qui a été tant utilisée en Allemagne et sur laquelle beaucoup de gens quel que soit le parti qu'ils embrassent sont amenés encore à communier aujourd'hui et donc ce sont des gens qui ont tout de suite pris ils ont enfourché le cheval qui était celui du refus des subsides versés par l'état fédéral aux régions du sud qui sont comme chacun le sait un peu incline à la paresse et à l'absence de travail les bavarois sont assez piqués au vif mais vous voyez que vous avez ici là aussi quelque chose d'assez curieux c'est pas non plus des gens qui sont des fous furieux de la recentralisation de l'état et de la construction d'un état unitaire centralisé vous voyez que c'est pour indiquer qu'il y a quelque chose d'assez complexe je finirai ce sera ma conclusion en indiquant que ce qui est nouveau ce n'est pas la scission ce n'est pas la pluralité ce n'est pas les tensions internes ce n'est pas les conflits dans le libéralisme et même dans l'ancien néolibéralisme plutôt il y a toujours eu de tels conflits ce qui est nouveau c'est la forme que ça prend aujourd'hui les lignes de clivage qui ne sont pas du tout ce que Macron essaie de faire croire c'est à dire la ligne de clivage entre d'un côté les libéraux au pur et puis de l'autre côté les afro-nationalistes c'est beaucoup plus compliqué c'est un clivage d'un certain point de vue d'ailleurs le clivage est artificiellement grossi en raison des circonstances notamment électorales de la préparation des élections européennes parce que Macron veut apparaître comme étant justement quelqu'un qui va combattre les afro-nationalistes etc. alors que sur le plan du traitement de la question des migrants on peut dire que sa position elle est peut-être plus hypocrite mais elle est tout aussi répugnante que celle d'Orban ou que celle d'autres donc il faut de ce point de vue là raison garder et considérer à cet égard qu'il y a un clivage c'est un clivage entre des nationalistes identitaires parce que ce qui est nouveau dans le visage d'un certain courant du néolibéralisme aujourd'hui c'est justement ça c'est le nationalisme identitaire jamais au début en tout cas de l'histoire du néolibéralisme il y a eu des gens pour défendre le nationalisme identitaire sous cette forme là il y a des gens qui ont flirté avec le nationalisme nazi il y a des gens qui ont flirté avec d'autres variétés de nationalisme mais il n'y a jamais des gens pour défendre ce nationalisme identitaire encore une fois affaiblissement par exemple dans un sens décentralisateur ou fédéraliste de la structure de l'état en interne et nationalisme agressif à l'extérieur en externe vis-à-vis des migrants et vis-à-vis de l'Union Européenne mais certainement pas de remise en cause de l'ordre global vous avez une volonté de renégocier des accords commerciaux parce qu'on le voit avec Trump et avec d'autres les accords commerciaux qui étaient les accords commerciaux transnationaux par exemple que ce soit la LENA ou que ce soit l'OMC bon ce sont des organisations que Trump est amené à laisser complètement de côté il les laisse mourir tranquillement et il s'en désintéresse donc là vous avez une véritable divergence et donc la question est de savoir comment les choses vont se passer ensuite mais il met à vie et ce qui est très important ce sera le dernier mot de mon intervention que ce sont des gens qui ne font que porter à son paroxysme l'antidémocratie je ne parle même pas de dédémocratisation je trouve aujourd'hui le terme trop faible je parle de l'antidémocratie qui était inhérent à l'ancien néolibéralisme dès le début et cette antidémocratie on la voit se réaliser aujourd'hui et on la voit n'en déplaise à Gambem se réaliser non pas par l'intermédiaire de l'état d'exception mais on la voit se réaliser une guerre peut se mener par les moyens du droit de la loi et des modifications constitutionnelles et on le voit précisément au Brésil parce que en effet pour mettre en place la réforme des retraites il faudra en passer par une réforme constitutionnelle par une modification constitutionnelle mais ça on voit que c'est des instruments dont les nouveaux néolibéraux n'hésitent absolument pas à se servir et il faut bien comprendre qu'on a là quelque chose qui est relativement comment dirais-je très fort du point de vue des lignes de clivage actuelles et je crois qu'il faut s'en préoccuper parce que la question de la démocratie doit être effectivement comme l'indique ce qui était projeté avant sur le tableau une des préoccupations fondamentales et centrales de ceux qui ont à coeur de combattre le néolibéralisme sous ces deux grandes formes voilà je vois une synthèse entre votre travail et de son palierta dans le sens que le néofascisme le proto-fascisme il est abordé de l'éolibéralisme dans le sens et moi je me demande si elles sont tous présents et moi je me demande s'il faut montrer le travail à la base facile sérieusement c'est ça ce que vous avez vu quand vous avez vu la proposition palierta qui la classe rouvière elle a laissé la médiation des syndicats et des mouvements sociaux internationalistes et la partie à l'État dans le moment qu'elle a perdu ses sens de médiation elle a passé de l'État social mais dans les cas du Brésil l'État social a laissé à la médicocratie donc à la fin la médicocratie a dit non ce qui était médiatisé pour les autres forces maintenant c'est médiatisé pour moi-même et dans ce sens là est-ce qu'il est possible faire un travail de renouvellement de socialisation politique de travail à la base pour récupérer cette médiation avec des forces noires pour opposer ça et c'est ça ce que je vous demande aussi une question d'art vous avez dit qu'il faut opposer les droits à cette action et moi j'ai dit est-ce que c'est possible d'opposer un travail de socialisation politique de travail à la base pour créer une force pour opposer le gouvernement et l'arrivisme dans les sens qu'on ne peut pas croire tout à fait aux droits mais aux questions du travail et de l'organisation merci merci c'était une table du Sénat pour mon question que vous avez posé je ne peux pas toucher toutes les questions mais je vais tout simplement poser la question suivante il y a par exemple je vois au Brésil deux choses qui demandent l'attention de Gatador qui en s'amènent et ça aussi dans ma tête en tout cas Bolsonaro il est un fasciste le gouvernement qu'il est en train de consulter n'est pas un gouvernement fasciste pourquoi il est fasciste vous avez raison mais en même temps parce qu'il a une milice à côté de lui ça c'est quelque chose très important et qui ont voulu beaucoup en même temps il est à la faveur de la récolonisation du Brésil ça partit envers les Etats-Unis c'est cela alors je vais jouer l'exposition de Pierre parce que Sergio mort en plein de Bolsonaro parce que cette propre néolibérale juridique il est un plan de l'idée à vivre avec pas seulement cette formation aux Etats-Unis mais avec toute sa relation avec toute sa relation avec l'Estaing de l'Estaing pour ce qu'il va faire aux Etats-Unis à ce moment je pense que c'est aussi bien une démonstration de cette hypothèse alors je pense qu'il y a une chose très intéressante là-dedans parce qu'il y a une espèce d'imblication sur les Etats-Unis d'État américain au moins de part d'État américain à d'État du Brésilien ok alors je ne sais pas comment réfléchir c'est une complication quand aussi je suis tout à fait d'accord avec toi mais tout l'exposé qui a aidé beaucoup à clarifier cela à aussi dire compliqué parce que ça j'ai besoin de plus de droits non merci Jean bonjour je voudrais préciser la question à tous les membres de la plateforme en vous écoutant hier et aujourd'hui j'ai l'impression surtout concernant le cas Brésilien j'ai l'impression d'une énorme unité une cohésion du projet néolibéral et autoritaire au Brésil soit au niveau de représentation du système des conduites soit au niveau des projets envisagés de réforme néolibéral en marche j'ai l'impression que les interventions ont mis en lumière ont mis en égard ont mis en avant cette cohésion du système néolibéral comme s'il n'y avait pas espace pour la résistance ou pour la contradiction la question que je voudrais reposer où sont par où passent comment on peut se constituer et se déployer les contradictions du régime néolibéral et autoritaire Brésilien parce que pourquoi je cite ça là-dessus parce que en mettant en lumière les contradictions peut-être qu'on fait passer du diagnostic de la situation qui me touche à réflexion sur les productions de possibilités des actions des résistances c'est justement ça mon guide et que je propose à la réflexion de la table merci bonjour bonjour et merci pour toutes ces conversations moi je suis restomacée par la citation qui est affichée je l'ai lu je l'ai lu et j'ai l'impression d'avoir la structure de ce qu'a fait la guerre depuis 18 mois de ce qu'on est en train de faire exactement maintenant et justement la personne à la même de la société de l'existence on est en train d'assister en direct à une résistance qui fait ou contre ça et qui est en train de se faire massacrer je ne sais pas si vous avez vu la vidéo et bien apparemment on est en train d'avoir des nanomarqueurs qui va permettre de marquer de marquer de marquer de manifestants voilà moi je suis complètement est-ce qu'on a fait on est en train d'assister à cette guerre complète démocratique en direct je pense que ça ça prendrait une résistance et une résistance qui porte les gens sont dans la rue ça fait 10,8 bientôt 19 semaines que ça résiste et ça résiste très fort mais j'ai l'impression que j'en ferais beaucoup 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 plus parce que là la résistance elle est marginalisée par le pouvoir on l'a fait avoir comme une minorité de classeurs on a signé des manifestants à des classeurs et bon moi c'est une question qui me rappelle à se rejoindre cette résistance je pense que on est tous là en conscience de ce qui est en train de se passer et il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille parce que sinon ça va se passer et dans 20 ans on va faire des collègues pour se demander pourquoi et comment donc c'est maintenant que vous allez Merci 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 Il y aurait, on pourrait répondre à des questions, on pourrait discuter entre nous également. C'est long, c'est long et compliqué. Un mot simplement sur l'histoire des contradictions. Le gouvernement, le pouvoir de Bolsonaro, je ne sais pas, mais le pouvoir bolsonarien n'a rien au milieu. Là, il y a un groupe religieux, un groupe militaire, un groupe de juges, un groupe économique et une base politique et un appui sur la bourgeoisie, après le pouvoir brésilien et puis les milices. Donc, le schéma, les schémas de base extrêmement, le pouvoir est extrêmement compliqué. Ils sont en train de se déchirer finalement, mais ils sont importants. Alors, je voudrais revenir un peu sur notre problème. On ne pourra pas discuter sur ça jusqu'à la fin. Mais, il y a deux positions ici. Ne cachons pas, enfin, nos divergences ne sont pas énormes. Mais, d'une part, il y a, il y a les amis qui définissent ça comme un avatar, ce phénomène, comme des avatars du néolibéralisme. C'est finalement une définition économique, à mon avis, économique, même si, bon, c'est le néolibéralisme, est statal, il y a des projets. Et, il y a d'autres qui veulent voir ça comme un phénomène d'un autre type où l'économie entre. A mon avis, ce problème, c'est se poser à propos du nazisme. Je crois que la major partie de la bouche est entrée dans un impasse. C'est donc, je parlais, même si ce sont des formes, sous des formes vulgaires du nazisme, instrument du capital. Mais, on ne voyait que ça. On voyait essentiellement un problème lié au grand capital. Le nazisme, c'est le grand capital. A mon avis, c'est faux, ça. C'est faux. Le nazisme venait d'une crise qui était économique et autre chose, mais il prenne distance et propose un projet fou, etc. dans lequel va se loger le capitalisme. Il accepte ça, mais qui est indépendant, qui n'est pas... Le capitalisme ne définit pas le nazisme. Nous sommes devant, à mon avis, devant un phénomène, des phénomènes qui sont un peu de ce type-là. Mais, ce différent, c'est beaucoup plus atténué, mais il faudrait prendre au cercle l'idée qu'une bonne partie de ce genre qui sont là, c'est pas seulement un problème d'autoritarisme. Il y a une question qui est économie et taille autoritaire. Là, il y a des exemples de néolibéraux qui sont autoritaires, on connaît toutes les histoires derrière, et tout ça, mais il n'y a pas à ce sujet. Il y a un autre problème, je dirais brutalement, c'est qu'une bonne partie de ces gens qui sont là ne s'intéressent pas à l'économie. L'économie, ça ne s'intéresse pas au larveau. Je ne veux pas savoir, ça. Là, on dit, il y a la guerre, c'est un problème. Et, bah non, il lui demande, tu t'entends avec... Vous vous entendez, rien, pas du tout. Non, il n'y a même pas ça. Ça, on pourrait dire, non, mais c'est l'idéologie, l'infrastructure. Bon, je n'irais pas que... Mais non, à mon avis, c'est pas ça. Et même Bolsonaro. Enfin, c'est pas un problème, c'est l'être plus libéral, homolibéral. Non, il utilise... Bon, donc, il faudrait prendre au sérieux les intérêts. Quels sont leurs problèmes ? Leurs problèmes-là sont moeurs, religion, avortement, enseignement, mariage, école, mais c'est ça. Je crois que... Je crains. Il faudrait ouvrir une discussion plus vaste. Mais je crains que les collègues soient trop marqués par l'expression. Au fond, il y a une économie, même s'il y a de la politique là-dedans. Il y a un poids... Il y a un poids de marxisme là-dedans. Je ne suis pas suspect de ne pas aimer notre vieux copain Marx, parce que je le consacrais presque... Je suis presque m'habillé d'étudier le personnage. Mais ce... Il y a eu cela. Le poids de marxisme pour lire le nazisme a été assez négatif. Même si Trotsky a fait une bonne analyse, mais en rompant... C'est une analyse très originelle. Très originale. Il est sorti de ce monde-là. Il a fait une chose bonne. Mais en général, le marxisme, à mon avis, est impuissant devant un phénomène comme le nazisme. Des phénomènes comme le nazisme sonnent le glas du matérialisme historique. Je dirais même ça. À mon avis, c'est ça. Nous sommes à une autre époque. Alors là, les phénomènes... Nos phénomènes actuelles... Bon, je l'ai terminé. Oui, oui, rapidement. Je l'ai terminé. C'est que la chose est très intéressante et dans... Nous sommes avec des phénomènes que je crois qu'ils sont un peu analogues et le même danger... J'ai peur, j'ai l'impression que les amis tombent dans le puits. J'ai un peu l'impression que Pierre tombe dans le puits. J'ai un avis de... Écoute, Pierre, c'est pas ça. C'est une autre histoire. Il y a d'autres choses. C'est pas seulement l'économie qui compte pour eux et, d'une certaine façon, pour nous. Bon, c'est tout. Bon. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, tu voyais pour une émission ? Non. Bon, je ne voudrais pas que... Non. Bon, oui. Je vais être vexé. Parce qu'il me semble qu'en 2009, on a plus à créer quelque chose comme 600 pages. À écrire un livre qui s'appelle « La nouvelle raison du monde », dont je suis très content qu'il ait été traduit en anglais, en portugais, en espagnol, en italien, etc. Dans ce livre-là, alors peut-être que la citation de Robkel nous aurait permis, comme a dit Christian hier, d'économiser 200 pages, parce que nous aurions peut-être été un peu plus clair. Mais il n'en reste pas moins que dans ce livre, il n'est absolument pas question de la réduction du néolibéralisme à la sphère de l'économie. C'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que notre propos, c'est de montrer qu'on a une extension de la rationalité du marché au-delà de la sphère économique. Et que donc tous les comportements, y compris ceux des gouvernants, sont remodelés, refaçonnés, en fonction de cette rationalité entrepreneuriale. Ça vaut pour ce qu'on appelle le capital humain, qui est tout sauf quelque chose de purement économique. C'est la raison, par exemple, pour laquelle je suis extrêmement réticent à l'égard, je ne sais pas exactement ce que veut dire Wendy Brown, mais il y a eu une traduction d'un entretien sur Mediapart où elle utilise le terme, je ne sais pas exactement quel est le terme anglais qui correspond, le terme d'économicisation, ou même d'économisation. Je trouve que c'est très malheureux de traduire ça comme ça, parce que justement, l'économisation, ça suppose que c'est la sphère de l'économie qui engloutit tout. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est d'anglais, en effet, quelque chose de politique. Donc moi, je défends, au contraire, l'idée que le néolibéralisme, c'est une rationalité qui est normative, c'est-à-dire aussi bien politique qu'économique, et certainement pas strictement économique. Donc je suis totalement opposé. Et je ne suis pas marxiste, ou en tout cas, je ne le suis plus. Je l'ai été pendant 15 ans, c'est vrai, mais je ne le suis plus. Il y en a d'autres dans cette salle qui ont été, peut-être moins longtemps, peut-être plus longtemps, mais ce n'est pas le problème. Mais il ne faut pas, je crois, instruire une mauvaise polémique. Je crois que plus personne ici, enfin en tout cas, ne se réclame comme ça. Enfin, peut-être qu'on peut discuter de la pensée de Marx elle-même qui est un peu plus compliquée, mais ce qu'on appelle le marxisme, alors là, non, ça me semble en effet totalement incapable de rendre compte de ce qui s'est passé en 1933 en Allemagne, même Trotsky, franchement, même Trotsky, de ce point de vue-là, me paraît extrêmement limité, vraiment, je le dis ouvertement, extrêmement limité, encore trop marxiste, à mon goût. Alors tu vois, là, on peut, de ce point de vue-là, se lancer un certain nombre de références à la figure, mais franchement, je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment on combat cette rationalité politique. Là, il y a des questions qui ont été posées, il y a des questions sur les contradictions internes, sur le fait que tu as raison de dire que Bolsonaro se fiche pas mal de l'idéologie, mais ce n'est pas parce qu'il se fiche pas mal de l'idéologie que son gouvernement ne peut pas être amené à prendre des mesures qui, elles, sont des mesures typiquement néolibérales. Donc, il faut faire attention, tout n'est pas néolibéral dans ce qu'il fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui-même ne se préoccupe absolument pas, mais pas plus que Trump, d'ailleurs, de la doctrine néolibérale. Ils ignorent totalement ce que je viens de dire. Alors là, ne parlons même pas de l'ignorance de l'histoire du néolibéral, ils se trouvent ces aveuglants, enfin, ce sont des gens qui ne connaissent strictement rien, rien. Mais ce qui est important, c'est ce qu'ils font, c'est la façon dont ils agissent, c'est la normativité qui régit leur comportement, c'est ça qui est important. Et donc, la question pour nous est de savoir comment on combat cette normativité. Alors, il y a des contradictions, certaines d'entre elles peuvent être utilisées comme point d'appui dans le combat contre ce type de régime, d'autres pas. Par exemple, il y a des contradictions, on a tous suivi, enfin, moi je sais que j'ai suivi, l'histoire du déménagement de l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Vous avez eu cette espèce de valse avec ses allers-retours, il est revenu sur... Pourquoi ? Parce que l'agrobusiness lui a dit, écoute mon vieux, c'est gentil, mais nous on est des gros exportateurs de viande au Moyen-Orient, et si tu commences à déménager symboliquement, ça va faire très très mal pour le commerce extérieur brésilien. Vous voyez, même pour la globalisation commerciale, il faut faire attention, tout n'est pas si simple que ça. Donc effectivement, il y a un enjeu qui est assez important, qui fait qu'à l'intérieur du gouvernement, entre le clan de l'agrobusiness, et puis d'autre part, celui qui incarne Bolsonaro, etc., et même d'autres éléments, il y a eu en effet une tension, et même plus que ça. Plus que ça. Donc c'est les autres qui ont fini par lui imposer leur point de vue. Mais ça ne fait que commencer. De ce point de vue-là, il y aura beaucoup de contradictions de ce type, ça ne fait que commencer, parce que tu l'as dit toi-même, c'est pas quelqu'un qui est très cohérent dans sa tête. Donc il peut être amené à un coup de poyer, il peut être amené à céder à un groupe de pression à l'intérieur du gouvernement. Et pour moi, le néolibéralisme ne se limite pas à Guedes, puisque j'ai appris qu'il fallait le prononcer comme ça, et certainement pas Guedes, comme le français le fait généralement. Mais je crois que c'est assez important. Est-ce qu'il y aura des contradictions qui pourront constituer des points d'appui pour la résistance ? Je le pense. Pour l'instant, c'est difficile de le dire. C'est difficile. On va voir comment les choses se passent sur le plan de l'université. Il me semble que Newton hier avait tout à fait raison de dire que l'université ne peut pas en tant que telle maintenant, en tant qu'institution, constituer en elle-même un lieu de résistance. Donc ça veut dire qu'il va falloir traverser, il va falloir construire des réseaux justement qui vont traverser les institutions et qui vont devoir très vite, pour être efficaces dans la résistance contre ce type de régime, être inter- ou trans-institutionnels. Et ça, je pense que c'est une question qui est fondamentale. Donc, je ne sais pas, la socialisation institutionnelle dont tu parlais, dont tu as posé la question, vous parlez, je ne sais pas. Bon, mais peu importe. C'est une question qui peut se poser, qui peut se poser, qui devra se poser sous cette forme-là. Et je pense qu'il faut être très ouvert. Très ouvert, c'est-à-dire être capable de remettre en cause les formes traditionnelles sous lesquelles la résistance a été menée ou poursuivie dans ce pays-là comme dans d'autres. Ça va être le cas dans tous les pays. Ça va être le cas, nous également, en France. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Parce qu'on a, en effet, un gouvernement qui est, de ce point de vue-là, un gouvernement assez terrible. Il faut quand même se rendre compte, on en reparlera demain, mais ça ne s'est jamais passé depuis mai 68. 26 personnes qui ont perdu la vue. C'est un éborgneur, ce type. Un éborgneur en chef avec son ministre de l'Intérieur et lui-même couvre ça. C'est donc un gouvernement qui est assez terrible. Il offre peut-être à l'étranger le visage souriant d'un néolibéral qui voudrait rivaliser du point de vue du Louc avec Justin Trudeau, mais c'est un type terrifiant. Terrifiant. Donc là aussi, on va être obligé de se poser la question en termes de nouvelles formes d'organisation et de nouvelles formes de résistance, et plus accrocher à un certain nombre de schémas qui vont être totalement, totalement inefficaces et périmiers. On termine juste brièvement sur les réponses et on s'arrête. Oui, juste un mot très rapide sur les trois choses qui ont été dites ou les questions qui ont été posées. Effectivement, on ne fait pas face à un monolithe, on ne fait pas face à un bloc, et en plus certainement pas à un bloc tout puissant. Et je pense que ce que synthétise le mouvement des Gilets jaunes, c'est à la fois la crise d'hégémonie ou la crise d'organisme que j'ai un peu évoquée en prononcée terme à Gramsci, une crise de la politique, d'une certaine manière, qui le produit de trois décennies d'antipolitiques néolibérales, d'une certaine manière. Ce qui ne veut pas dire que le néolibéralisme n'est pas politique, mais d'une certaine manière, il est une politique de l'antipolitique. On peut discuter, mais on peut... Il est très frappant de voir comment le mouvement des Gilets jaunes a, malgré sa faiblesse numérique dans la rue, je veux dire, c'est incomparable avec toute une série de mouvements qu'on a connus au cours des dernières années. Je veux dire, en 2010, il y avait dans la rue deux à trois millions de personnes, plusieurs fois. Là, il n'y a jamais eu plus de 200 à 300 millions de personnes et même, généralement, beaucoup moins. Et pourtant, c'est un mouvement qui a très fortement et beaucoup plus déstabilisé le mouvement. Par exemple, le mouvement des ministres contre la réforme des retraites, à l'époque de Sarkozy, ce qui signale quand même un affaiblissement. Alors, je dis ça parce que je le trouve très pessimiste. Je veux dire, Macron était la figure qui apparaissait comme celui qui allait renouveler, mais pas seulement au plan français, mais au plan européen, la figure qui allait renouveler, justement, le néolibéralisme en 2017. Bon, cette figure, tout ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Je veux dire, au bout de plusieurs mois de mouvement, Macron n'apparaît que plus comme le porteur d'un vieux projet de destruction et qui va jusqu'à la destruction physique, effectivement, de nombre de manifestants, y compris des mains, les gens ont permis des mains, des yeux, une femme qui a été tuée par les flics à Marseille, etc. Bon, c'est quand même un acquis du mouvement, je veux dire. C'est assez... Et donc, je nous trouve en général en France... Alors, je ne saurais pas vraiment me prononcer, mais très pessimiste là sur la situation, parce qu'il y a déjà effectivement des contradictions qui sont béantes. On a un gouvernement qui est en réalité très faible et qui repose sur une très faible assise sociale et politique. Le projet de Macron aux dernières élections, si on y regarde de près, à l'abstention comprise et votre vie d'y compris, c'est à peine le 10% de la population. Donc, il y a des possibilités dans la situation qui sont liées à cette crise d'hégémonie. C'est-à-dire que cette crise d'hégémonie, elle ouvre des brèches pour le pire au sens de ce qu'on vit actuellement, effectivement, avec les annonces et avec l'accélération autoritaire qui est en cours. Et d'une certaine manière, le fascisme... Alors, je fais juste une parenthèse, mais je ne voudrais pas que ce soit décrit comme... En tout cas, moi, je n'ai pas cette vision de mouvements qui, de l'extérieur du champ politique, prennent en quelque sorte la citadelle et détruisent tout autour. Non, le fascisme, c'est le moment où, justement, il y a une dialectique entre des tendances inhérents au champ politique majoritaire et, effectivement, la progression de mouvements d'extrême droite qui se développent, disons, de manière relativement autonome de ce champ et des partis bourgeois. Donc, la crise d'hégémonie, elle ouvre des brèches pour le pire, c'est-à-dire pour des formes de fascisation qui mêlent des aspects endogènes au champ politique et des aspects extérieurs. Et puis, mais elle ouvre des brèches aussi pour le meilleur, c'est-à-dire pour des formes d'alternatives, pour l'émergence de nouvelles formes de conscience, de nouvelles formes d'organisation qui sont déjà, en fait, en cours. Et les contradictions, ce n'est pas seulement dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Ça peut être... Effectivement, je crois qu'effectivement, il faut être très ouvert. Et notamment, la question environnementale et la question, par exemple, du néolibéralisme dans le cadre du système éducatif et à l'université, par exemple, à travers la question des frais d'instruction, maintenant pour les étudiants étrangers et demain très rapidement en réalité pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes, sont des lieux de lutte et des sites dans lesquels vont se mener des luttes politiques de première importance et qui peuvent contribuer à approfondir la mise en crise des gouvernements, du gouvernement actuel ou des gouvernements qui suivront. Je crois qu'il y a plusieurs contradictions dedans du gouvernement Bolsonaro, à commencer par lui-même. Pas seulement ses idées, mais en fait, je crois que le nucléaire Bolsonaro dans le gouvernement, et lui-même, je pense qu'il est dysfonctionnel par rapport au nucléaire économique des militaires. Et il y a tout le temps des tensions que les militaires essaient d'arrêter Bolsonaro. C'est ce qu'il écrit à les réseaux sociaux, parce que quand il dit... Il y a une chose que l'on peut penser. Bolsonaro fait des discours qui sont basés dans deux valeurs. Évidemment, je ne suis d'accord avec ce valeur. Mais en fait, le valeur qu'il défend, parfois, il entre en contraction avec la normativité néolibérale. Avec la vision que la normativité néolibérale va comme technique. Et alors, parfois, c'est une raison des saints qu'il est dysfonctionnel. Lui, le disciple d'Olaf de Carval. Et je pense que c'est pour ça que les militaires essaient de le faire arrêter de dire des bêtises. Non, mais c'est vrai. Par exemple, dans le ministère de l'Éducation, au Brésil, il y a trois groupes qui discutent le pouvoir maintenant. Les groupes de bolsonaristes qui n'ont aucune idée de quoi faire. Sa rationalité, c'est d'essayer de persécuter des professeurs universitaires. C'est ça. De chasser les communistes. C'est ça. Bon. D'autres pas, il y a un groupe qui est appelé technique, mais qui sont les gens de la machine publique, proches au PSVD, en général, qui sont néolibérales. Il y a un troisième groupe qui sont les militaires. Mais les ministres ne parlent pas aux militaires. Ils ne se communiquaient pas. Ils ont dominé quelques parties de nos ministères pour garantir le fonctionnement. C'est ça, par exemple, des hôpitaux universitaires. Le mec qui est au commandement des hôpitaux universitaires, c'était le militaire qui serait le ministre de l'infrastructure, qui a été substitué pour le nouveau ministre militaire, qui a une vision néolibérale, pas pour privatiser, mais pour introduire des mécanismes de marché pour faire l'infrastructure grossir. Voilà. en fait, le gouvernement, c'est des faits. Bolsonaro, c'est complètement défautionnaire. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils allons faire avec Bolsonaro. C'est ça, la situation. Mais il faut dire qu'il faut dire qu'il n'y a pas les nucléos militaires et les nucléos économiques. Ils ont fait des accords. Ils sont, oui, entre eux. Ils essaient de manager la situation et de donner un cours, une direction au gouvernement. C'est pour ça que j'ai choisi le 2. Parce que peut-être 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 Bolsonaro va sortir. Peut-être que son gouvernement peut être court. Mais qui va rester ? Les militaires et les économistes. Exactement. Ils ont cette conclusion sur cette magnifique féoncle de la médanielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada